Chère Genovoise, chère Genovois, comme d'habitude j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid. FC Servet, peut-être Servet FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servet mais... Merci beaucoup Anthony, on voulait s'aller au vestiaire, voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les charmillettes. Camarades Servetiennes, camarades Servetiennes, est-ce qu'on n'aurait pas à gagner une coupe ? Ouais je crois qu'on est champions hein ! Bien sûr ! Incroyable ! 23 ans d'attente ! T'étais pané ! Incroyable, incroyable ! Après deux relégations, administrative, une faillite, on est là, on est champions et exceptionnels ! T'envoie les plus beaux pas de danse ? T'envoie les plus beaux pas de danse ? T'envoie les plus beaux pas de danse ! Vas-y vas-y ! Montre-nous ! Allez ! Allez ! Allez ! Si ça c'est pas beau ! Si ça c'est pas beau messieurs dames ! Incroyable ! Pour les auditeurs qui nous écoutent juste, je me suis levé, j'ai toassé ! C'est pas très Radiophonix qui t'as fait ! Exceptionnel ! Je pense que ça va devenir une trend TikTok pour tout l'été ! Pour tout l'été je crois ! Dès qu'on envoie son doit imiter Neil Hassan ! Excellent, excellent, excellent ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur la finale ! La finale de Calais ! Qui s'est déroulée la finale de cette magnifique Coupe de Suisse entre Servet FC et Lugano ! Au programme, on va parler un peu de nos ressensibles parce qu'on est tous allés à Berne je crois ! Beaucoup d'entre vous sont allés à Berne ! On va parler aussi du match, on va faire un bilan de toute la saison, cette saison extraordinaire, le top et les flops de la saison et on va parler de nos trois meilleurs moments de la saison et enfin on va parler un peu de Weiler, émission certainement un peu plus longue que d'habitude je crois ! Il y a des choses à dire ! Il y a beaucoup de choses à dire ! Il y a beaucoup de choses à dire ! On va pas s'ennuyer en tout cas ! Ah ça, ça fait plaisir ! On va commencer par vous messieurs ! Déjà je vous ai pas présenté, mais à ma gauche, le grand, petit mais grand Mathieu ! Tu étais à Bernière toi ! On s'est croisés de toute façon ! J'étais à Berne, j'ai fait... C'est mon seul déplacement de la saison ! C'est ton premier déplacement ou pas ? Non, du tout, je me suis déjà dépassé deux fois à Son ! Si si, ouais pas mal ! Mais là, j'étais obligé ! Quand j'ai vu qu'on avait gagné comme d'InterTour, je me suis dit que c'était même pas la question ! Aujourd'hui j'avais un examen, là je le dis, haut et fort, j'avais pas révisé ! Mais je suis quand même à la Berne, je me disais, c'est un examen ! Ça va, c'est un examen de quoi ? Une finale contre un examen, c'est vite fait ! Le choix est vite fait ! Ne faites jamais ça chez vous les enfants ! A part reproduire, parce que j'ai un peu regretté ! Mais... C'était un examen de quoi ? Sociologie ! Ah ça va, c'est facile ! C'était un examen pour ça, je n'étais pas responsable de vos échecs scolaires ! J'assume à 100% ! J'assume à 100% ! Pas qu'on école en procès derrière ! Bien sûr, bien sûr ! A ma droite, vous l'avez reconnu, bien sûr, le Grande, le Magnifico, le Pessimoptismissimo ! Je ne sais pas, je ne sais plus ! Mais en tout cas, l'Intensimo, le Grande Nulasan ! Comment ça s'est passé le déplacement pour toi ? Incroyable ! Moi j'étais dans le deuxième train, à l'aller, j'étais dans la troisième classe ! Assez entre des wagons ! Celle qui est entre les wagons, là ! Les escaliers du train ! Assez dans les escaliers du train ! C'est la plus aérée ! Parce qu'en général, il n'y a pas de fenêtres ! C'est vrai ! Même si dans mon wagon, il y avait des fenêtres ! Ok, ok ! Mais en tout cas, je me suis réveillé plus tôt un dimanche que pour aller au taf ! C'est mon cas aussi ! En semaine, je ne me réveille jamais aussi tôt ! Même si pour le travail, je me réveille toujours dans les moments ! Là, à 6h du matin, j'étais déjà réveillé ! Je crois que je me suis couché à 2h du mat', je n'arrivais pas à dormir ! La nuit, elle était dure ! C'était la folie ! En plus, dans la vidéo d'avant-match, il y avait ma voix dans la vidéo ! Je suis sûr que les auditeurs, ils l'ont reconnu ! Tout le monde parlait tranquillement ! Et puis, il t'entendait juste un type gueuler sur le micro ! C'était moi ! Dans un excès total ! Mais ouais, totalement ému ! Et puis, cortège magnifique ! Après, pour la petite anecdote, je crois que c'est bloqué dans un ascenseur à la fin du match ! La mérité, c'est qu'il y a qu'à toi que ça peut arriver, ce genre de choses ! Ce genre de scénario ! C'était l'ascenseur de la guerre du Vanckdorf ! La guerre du Vanckdorf ! On était dixième dans un ascenseur ! L'ascenseur s'est bloqué ! Et du coup, on a dû attendre que les pompiers viennent ouvrir la porte ! Et on est resté vingt-cinq minutes dans cet ascenseur ! Mais l'ascenseur des champions ! L'ascenseur des champions ! Champion, bien sûr ! J'ai vu la photo, ça avait l'air d'être la chicha ! Ils devaient faire 50 degrés ! Ah ouais, ça devait être l'enfer ! C'était une belle chicha ! Tout ça, moral de l'histoire, prendre toujours les escaliers ! Le premier pas de l'ascenseur ! Et au retour, j'ai pas pris l'ascenseur à la praille ! J'ai monté les escaliers ! Moi aussi, j'ai monté les escaliers à la praille ! De toute façon, l'ascenseur de la praille est toujours blindé ! Ouais, ouais, ouais ! Là, j'ai évité ! À quelle heure pour toi, le réveil ? Le réveil, ouais, 6h du matin ! 6h du matin, mais un ami, Dieu merci, m'a appelé au téléphone ! Sinon, tu te réveilles pas ! Car je me suis dit, je vais encore dormir 5 minutes ! Mais voilà, j'étais là ! Et pour toi, à quelle heure le réveil ? Moi, c'était 8h un peu plus tard ! 8h, ça va ! Moi, c'était 5h45 aussi ! Ouais ! Premier train, train de ouf ! Il y avait deux copes dans mon wagon ! Deux copes dans un seul wagon, qui se répondaient ! C'était incroyable ! Ok, ok ! Et puis pour l'anecdote, le gano, je crois que c'était 5h du matin ! Le départ, c'était 5h du matin ! Justement, je voulais savoir ! Le dernier, c'était 5h du matin ! Non, c'est pour les cortèges ! Pour le cortège, ouais ! Eux, c'était quand même plus long que nous ! Ouais, c'est une heure de plus ! Ouais, c'est une heure de plus ! Mais ça leur fait 3h ! Ce qui est la moyenne pour nos déplacements en 3h ! Ouais ! Là, finalement, c'était court ! Le retour, il est passé vite ! Le retour, ouais, ça va ! Moi, j'étais couché entre deux sièges ! Mais ça allait, ouais ! Moi, j'étais dans un wagon familial, somme toute, avec beaucoup d'ambiance ! Avec les petits qui chantent et tout, c'était vraiment super ! Grosse dédicace à tout le monde ! Grosse dédicace à tout le monde ! Tous ceux qui sont à la berne, tous ceux qui ont fait le cortège ! Dédicace à la barrière ! Ouais, en tout cas, un cortège incroyable ! Si, si ! Dédicace à la barrière ! J'ai pas le droit de donner les blases apparemment ! Mais si la police les cherche, vous pouvez me contacter ! Je suis une poucave ! Tu donnes combien ? Ça, je peux pas dire les négociations ! Ça reste secret ! Et euh... Voilà, quoi ! Ouais, mais le cortège, incroyable ! Incroyable, ce cortège ! Qui est fou, hein ! J'ai vu en vidéo, là, dans le train, moi, je l'ai vu ! Ouais ! Incroyable ! Ouais, ouais, c'est la vidéo du club, à un moment donné ! C'est interminable ! Il y a des gens, des gens, des gens ! Je me demande combien on était dans ce cortège ! J'imagine 3 000, entre 3 ou 4 000 ! On était beaucoup, mais ça... Je pensais pas qu'on serait autant, quoi ! Ouais, abusé ! Parce que quand j'ai vu les horaires du train, je me disais... Ah, pfff ! Le jeune voix... Ne va pas se réveiller aussitôt, dimanche ! Pourtant, les deux premiers trains, en tout cas, ils étaient blindés ! Tous remplis, ouais ! Le troisième, je sais pas ! Je veux bien dire que le 10h18, l'allée... Moi, je l'ai passé par terre, hein ! Ah ouais, ouais, c'est blindé aussi ! Il y avait tout le milieu, et les gens, ils arrivaient pas à passer ! C'est-à-dire que t'avais envie d'aller aux toilettes... C'était pas facile ! Est-ce que ça fumait, dans ton train ? Ouais, bah entre... Moi, j'étais juste devant les interwagons, là ! C'est-à-dire, avec les marches, là, c'était le co-fumeur ! Ok, mais dans le wagon, ça fumait pas ? Dans le wagon, non, je crois pas ! En tout cas, de ce que j'ai vu, ça fumait pas ! Les trains des animaux, c'était le premier et le deuxième ! Excellent ! Là, c'était plus soft ! Excellent ! N'hésitez pas à nous débriefer votre journée en commentaire ! Il y a beaucoup de choses à dire en commentaire aujourd'hui, vous verrez ! Magnifique ! Magnifique ! Servette qui prend sa huitième coupe ! On n'a pas une histoire d'amour avec la coupe, je dois dire ! On a plus de finales perdues que gagnées ! Et ça, ça fait plaisir ! Bien sûr, on va s'intéresser un petit peu au match, quand même ! Ouais ! Puisque... Avant la coupe, il y avait un match ! Avant la coupe, il y avait un match ! Enfin, c'est un adversaire qu'on connaît malheureusement bien ! Et dont on n'aime pas affronter ! Parce que ça donne toujours des matchs ennuyeux ! On connaît déjà le scénario ! C'est exactement ce qui s'est passé en fait ! Ouais, totalement ! Je vous donne les compos du... Les compos, les compos, les compos ! Alors, du côté de FC Lugano ! Nous avions au goal Saipi ! En défense centrale, Aïj Dari et Maï ! Sur ma compo à gauche, il y avait Valenzuela ! Et à droite, Dumbia ! Je ne crois pas que ça a joué comme ça ! Au milieu, Grijic ! Bisnimi et Haj Mahmoud ! En attaque, numéro 9, Tchelar ! Accompagné à droite de Stéphane et de Botany ! On commence à les connaître, cette équipe de Lugano ! C'était une composition classique ! Ah ouais ! Probablement pas du tout surpris ! Avec Tchelar en attaque ! C'était la meilleure équipe que Guelot pouvait aligner dès le départ ! Du côté du Grand Servet FC, c'est à peu près pareil ! Jérémy Fric au goal ! Steve Rouillet et Johan Sévra en défense centrale ! Maziku à gauche, Tsunemoto à droite ! Au milieu, Onjo à Konya ! Au milieu, numéro 10, Antunes à gauche ! Kutesa à droite, Stéphanovic ! Et en attaque, Jérémy Guimeno ! Pareil pour le Servet FC ! Parce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire ! Là aussi, là on pouvait se poser par contre la question sur Ondoa ou Doulin ! Parce que Doulin, il a quand même été élu homme du mois ! Il a fait un énorme mois où il est revenu ! Donc on pouvait se demander si Doulin, il allait commencer ! Parce qu'il aurait aussi été autant légitime qu'on doit de commencer les deux ! Mais après, Ondoa, on l'a vu qu'on a compris ! Est-ce que tu aurais aussi douté entre Nishimura et Guimeno ? Moi, Nishimura, il me déçoit trop de ces derniers temps ! Et puis Guimeno, s'il passe son doublé à Lugano ! Là, par contre, ça peut se discuter ! Mais comme le mec sort d'un doublé à Lugano, là tu es obligé de... Contre la même équipe en plus, tu es obligé de le relancer ! Tu te dis qu'il est en confiance parce qu'il a mis deux buts ! Et c'est contre cette équipe-là ! Pour toi Anil Hassan, vous de la compo et de l'attaque ? Alors la compo, pas de surprise ! Je suis assez content du 11 de départ ! Après, évidemment, moi j'ai une préférence pour Ondoa que Doulin sur ce match-là ! Parce que Doulin a plus un profil défensif ! Et contre Nishimura, qui reste replié derrière ! Je pense qu'Andoua est plus efficace dans le 11 qu'Andouline ! Andouline, c'est plus si tu risques de subir ou tu joues contre une équipe qui va mettre beaucoup d'intensité ! Qui va beaucoup jouer l'attaque ! C'est pas le cas de Lugano ! Du coup, pour moi, Andoua, c'est un choix très logique ! Et surtout, la saison qui nous a faite, incroyable ! On en parlera après ! Mais ce milieu terra qu'on est à Andoua, c'est un milieu vraiment de classe de Super League ! C'est vraiment l'équipe avec laquelle tu peux aller chercher un titre, une coupe, un championnat ! Et sinon, sur le reste de la composition logique ! Chez Guimeno, je préfère Guimeno que Nishimura en pointe ! Surtout vu que la marque a deux buts ! Contre Lugano, la composition plutôt logique ! Très bien ! Autre chose à rajouter sur la compo ? Non, du tout ! C'est vrai qu'Andoua, en termes de niveau, il n'y a pas de soucis ! Moi, je ne connaissais pas son état de forme aussi ! Parce qu'il n'avait pas trop joué ! Tu as raison ! Oui, mais après, ça disait qu'il avait une gêne ! Après, ça disait qu'il était un peu malade ! J'en savais pas trop ! Après, il y a aussi eu des rumeurs comme quoi il y avait une bisbille avec Weiler ! De ce que j'ai vu sur le terrain hier, ça n'avait pas l'air ! Non, ça allait ! Très bien, messieurs ! On va rentrer dans ce match ! Je ne vais pas vous mentir, en première mi-temps, j'ai noté quatorzième minute un corner de Steva mal attrapé par Saipi, qui est sauvé par Stéphane ! Et quarante-quatrième minute, ce même Stéphane qui frappe ! Mais grosso modo, dans cette première mi-temps, les intentions, on va dire, d'attaque et de jeu étaient plutôt servétiennes ! Et puis Lugano a fait que défendre, finalement, dans cette première mi-temps ! Au point, si tu devais faire un match de boxe, au point, c'est Servette qui gagne sa première mi-temps ! Au point, tu ne vas pas au tir au but ! Au point, tu ne vas pas au tir au but ! Bon, après, ça a un petit peu changé, quand même ! On a dominé, mais le gars dans Lugano, il n'a pas eu d'arrêt ! Justement, c'est pour ça ! C'est dans les intentions, Servette a dominé ! Après, voilà ! Lugano a fait du Lugano ! Mais Lugano a fait du Lugano contre nous ! Parce que Lugano, ils ne font pas ça contre les autres équipes ! C'est ça qu'il fout ! C'est tactique ! Ouais, c'est tactique ! C'est que l'entraîneur, il s'est dit, on va laisser Servette jouer, et on va être bien en place ! Et c'est vrai que ces derniers mois, contrairement au reste de la saison, on avait beaucoup de mal contre les équipes bloquent bas ! On avait beaucoup de mal, et là, l'entraîneur Lugano, il l'a compris ! Et même, voilà, on a dominé, mais le gars dans Lugano, il n'a pas eu d'arrêt à faire ! Oui, il a eu la tête sauvée sur la ligne par Schofen ! C'est lui qui fait la cagade, quoi ! On n'a pas eu de grosses occasions, mais on a dominé sur le jeu, on a dominé sur le côté, au niveau des transitions, au niveau des passes... Au niveau de l'envie, quoi ! Ouais, il n'a pas débat sur ça, mais après, Lugano, voilà, au niveau tactique, c'est très fort ! Lugano, c'est Lugano ! Et physiquement, c'est très fort, du coup ! Je pense que l'entraîneur de Lugano a fait la même chose pour contrer Servette, quoi ! Ah ouais, c'était super mal organisé ! Un bloc, franchement, en première mi-temps après, je n'ai pas non plus trouvé Servette très créatif devant ! Non ! En fait, quand ils arrivaient devant, ils se disaient, bon bah, maintenant, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette balle ? C'est un peu le problème qu'on se pose depuis maintenant, ces dernières semaines, quoi ! C'est ça ! Depuis l'élimination contre Pilsen ! Depuis l'élimination contre Pilsen, c'est... On arrive... Arriver jusqu'aux 30 derniers mètres, 20 derniers mètres sur phase de réparation, ça va ! Pas de problème ! C'est la suite ! C'est la suite ! Qui cloche ! Mais comme vous le dites, il n'y a pas eu énormément d'actions ! Non ! En premier temps... Je pense que si je suis un lambda et que je ne suis pas fan de Servette au Lugano, je passe à... Mais t'as un lambda, tu vois l'affiche Servette-Lugano, normalement tu ne regardes pas ! Ouais ! Si tu connais le passif entre les deux équipes, normalement tu ne regardes pas ! Il y a des formoyards ! Avec la boule ! La boule de Cristal ! La boule de Cristal, il nous a réservé quoi en deuxième mi-temps ? Ben pas beaucoup mieux ! Si ce n'est que Lugano a eu un peu plus la balle ! Il y avait quand même sur la... Pardon, je crois que c'est un premier mi-temps ! Il y avait quand même une faute, un pénalty qu'on peut siffler pour Guimeno ! Ou un coup franc ! Ah oui ! Tu veux qu'on parle de ça ? C'est vrai que l'arbitre... Pour moi ce n'est pas un pénalty, c'est un coup franc ! C'est un coup franc mais l'arbitre quand même sur ce match-là... Mais il y avait faute ! Que ce soit au côté de Lugano ou au côté de Servette, il y a plein de choses qui sont passées à l'attrape ! L'arbitre n'a pas été au niveau de ce match ! Ah non mais depuis notre virage là, justement la scène de Guimeno, je le vois en face de moi ! Prise de catch ! Le maillot, il a le ventre à l'air ! Ouais 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 ! Le maillot il est arraché comme ça ! Je veux bien que l'arbitre n'intervienne pas parce que peut-être qu'il ne l'a pas vu ! Mais que la VAR n'intervienne pas ! Après il n'y avait pas que cette occasion-là, il y avait d'autres actions... Pour celle-là oui ! Après, est-ce que vous vous souvenez à un moment donné, il y a un débordement aussi de Coutessa qui envoie la balle en centre en retrait et elle tape, on va dire, au niveau de l'épaule du défenseur de Lugano et il commence à se plaindre de la main ! Vous vous souvenez de ça ? Là elle n'est pas à main ! D'accord, sur celle-là il n'y a pas ! Non celle-ci, il n'y a pas à main ! Moi, s'il y avait vraiment une seule faute après d'où j'étais, je n'avais pas vu si c'était justement dans la surface ou pas et je n'ai pas pu revoir l'action ! Donc moi, de mon côté, je croyais qu'il était dans la surface, Guimeno ! C'est pour ça que je ne comprenais pas ! Mais s'il était en dehors, c'est une erreur d'appréciation de l'arbitre et ils ne peuvent pas intervenir ! Pour avoir revu le match, pour moi, la faute il y a, mais elle est en dehors ! Ok ! Elle est en dehors ! Je vous la mets au studio, les copains qui nous écoutent ne peuvent pas nous voir ! Mais d'ailleurs, c'est un match en général, mais une première mi-temps un peu moins hachée que la deuxième ! C'est à partir de la deuxième mi-temps, ça a quand même eu beaucoup de fautes ! Il y a eu beaucoup de fautes, mais beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées par l'arbitre ! Justement, Gouttesa a beaucoup pris cher ! Il y avait pas mal de fautes ! Par exemple, en deuxième mi-temps, il y avait un tacle, je ne sais plus qui c'était ! C'était Rouillet ou Mazicou qui fait un tacle dans les 16 mètres ! Et en fait, c'est le deuxième pied qui déstabilise le Jean Lugano et le Jean Lugano tombe ! On a très bien pu sifflées pénalty à ce moment-là ! Ouais, tu penses aussi ! Et le quiz de l'action de Stévanovic aussi, qui se retrouve aussi devant, je crois que c'est en deuxième mi-temps ça ! Qui se fait un peu politièque ! Ah oui, il se fait couper l'âme parce qu'il joue pas du tout le ballon ! Du coup, il y a eu... Donc au final, moi je pense à ses équilibres avec toutes ses... Il a mal sur les motos aussi, à la fin ! Ouais, on va y revenir ! Tranquille là, on est en deuxième mi-temps ! D'ailleurs, cette deuxième mi-temps, elle commence justement avec beaucoup de fautes, beaucoup d'anti-jeux quand même ! Enfin, des fautes, parfois elles sont dures ! D'un côté comme de l'autre ! C'était très séquant ! Là, on voit à la télé d'ailleurs, à un moment donné, il y a cette embrouille entre Saipi et Koutessa suite à une chute, on va dire, d'Antounes ! Là, il n'y avait pas pénalty non plus sur celle-là ! Non, non, non ! Pas exagéré, mais on sentait la tension quand même ! Même, je sais pas, vous qui étiez au stade, moi aussi ! Bah, je sentais cette tension ! Moi, j'étais tendu depuis le matin ! Moi, ça allait, c'est du moment que le match a commencé, j'étais tendu ! Les nerfs ont tendu ! Et on chantait, on chantait, mais on chantait, tu sais, crispé un peu, tu sais ! C'était... Au niveau de tension, ça va augmenter d'un... Non, on y reviendra ! Ça va augmenter d'un volume ! Ouais ! Ah ça, elle est créchante ! On en parlera ! Dans cette deuxième mi-temps, à un moment donné, il y a une frappe de Koutessa qui est quasiment la seule frappe cadrée de Servette bien sortie par Saipi ! L'action la plus dangereuse du match à ce moment-là ! L'action la plus dangereuse du match de Servette ! Qui nous a fait une spéciale Koutessa ! Enfin, le retour... Moi, je l'ai... Bah, écoute, moi, j'étais sur la droite de la tribune, quand tu regardes en face, et j'ai juste vu Saipi la toucher et l'enlever ! Tu vois ? J'étais vraiment bien placé pour voir le... Parce que la balle, elle arrivait dans mon ongle ! Là, vraiment... Et j'ai vu... Juste la toucher comme ça, je dis... Ouais, parce qu'en fait, moi, où je suis... Coutessa, il larme sa frappe... Et bah déjà, je me dis comme dit la spéciale... Ouais ! Et elle part bien ! Et elle est pas déviée ! Donc déjà, c'est un exploit qu'elle soit pas déviée par un joueur de Lugano ! Et après, il y a un drapeau qui passe devant ! Ah ! Donc je vois plus la balle ! Et moi, je regarde que le filet, parce que je me dis que c'est impossible, il la sort ! Et après, le mec, trois places à côté, il me dit... Il la sort ! Ouais ! Il la sort, incroyable ! Il la touche à peine ! Mais quand j'ai vu le ralenti, j'ai... Mais tu vois que ça va à une vitesse, et que... Quand la balle va à une vitesse, même tu l'effleures avec tes doigts ! Ça... Ça fait quand même dévier la trajectoire ! Au niveau, hein ! Au niveau ! Ça, c'est un arrêt de classe mondiale ! Et puis écoutez ça, au passage, ça a éclaté pendant ce match ! Je l'ai vu faire des petits ponts, des accélérations... Ouais, ouais ! Il a envoyé les mêmes choses ! Comme on dit, il a fait du sale ! Ouais ! Bah c'est comme ça que tu peux espérer faire débloquer... Enfin, contrer un bloc... Contourner, pardon ! Un bloc comme Lugano ! Ça fait quelques matchs qu'on ne le voyait pas trop ! Qu'on ne le voyait pas faire des accélérations ! Où son dernier geste ne fonctionnait pas ! Où le dribble ne fonctionnait pas ! Et là, il a eu beaucoup plus de réussite ! Il est beaucoup plus en forme lors de ce match ! Il a collectionné les petits ponts ! C'est la régalade ! Ah, le petit pont sur Dumbia, là ! Ouais, ouais ! Il le met en prolongation, celui-là, je crois ! Il en met plusieurs ! Il y a vraiment... Il y a un petit pont en prolongation ! Je me dis, le mec, il a joué 115 minutes ! Ouais ! Et il y en a un où il fait un énorme contour du... Il l'envoie assez loin ! Tu sais, il la frappe loin ! Parce qu'il y en a où la balle est... Je ne sais plus sur qui c'était ! Mais... Ouais, non, il s'est régalé ! Il nous a régalé ! Il a vraiment séché ! Et tu ne comprends pas pourquoi l'arbitre, il ne met pas de carton ! Exactement ! C'est vrai que l'arbitre était à côté de son match ! Ouais ! Ah, c'était... C'était, ouais ! Il y avait des fautes vraiment... C'est vrai qu'on peut aussi parler du cas de Aijdari ! Le numéro 5 de Lugano ! Qui met un body check à... Je crois que c'est Stévanovic ! C'est en premier mi-temps ! Et c'est lui qui fait la faute sur Guimeno ! Enfin, la faute qui n'est pas sifflée ! Ouais ! Mais ça, en vrai, ça peut faire deux jaunes ! Il peut être expulsé... Ouais, parce qu'il avait pris un jaune très tôt ! Ouais ! Voilà ! Justement, sur ce body check contre... Je ne sais plus si c'est Stéva ou Cognac ! Mais la faute sur Guimeno, c'est carton jaune, normalement ! C'est carton jaune ! Et ça lui aurait fait le deuxième carton ! Mais souvent, en plus, les arbitres, tu sais qu'ils réfléchissent comme ça ! Ça veut dire une faute carton jaune ! Si tu as déjà un carton, il ne va pas te le mettre ! Là, pour le coup, lui, il n'a pas réfléchi, il n'a pas sifflé faute du tout ! Ouais, clairement ! Mais ça dépend sur qui tu tombes ! Les arbitres qui n'ont rien à faire et qui savent qu'ils te le donnent ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! En deuxième mi-temps, j'ai noté une frappe d'Ali Seda, mais surtout, à la fin du match, suite à un corner de Stéphane, je crois, il y a une main de Tsunemoto ! Enfin, une main ! À vous de me dire, les amis ! Moi, je pose la question ! C'est un petit cafouillage ! C'est le galop qui fait ça ! On est d'accord qu'on va tous crier au scandale ! Qu'il y ait main... Bah moi, franchement, je ne sais pas s'il y a main ! Parce que la première... Il la touche deux fois de la main ! On est d'accord ? La première, il a la main le long de son ventre, tu vois, qu'il fait un... Un rebond ! Un perpendiculaire avec son ventre ! Donc, s'il n'a pas la main là, ça lui touche quand même le ventre ! Tu es d'accord, non ? En vrai, ça ne change rien ! Par contre, c'est la deuxième ! Parce que là, on va les ralentir ! La deuxième... Est-ce que la balle, elle est au but ? S'il n'a pas la main, la balle, elle touche son ventre ! Ou du moins son flanc ! Mais c'est peut-être comme ça qu'ils ont réfléchi ! Parce qu'il y a des cas où si tu enlèves la main, la balle, évidemment, elle va dans le but, elle devient une place décisive ! Là, pour le coup, tu enlèves la main de tous les motos, tu lui coupes le bras ! Alors, c'est pour ça qu'elle va sur son ventre ! Ils se sont imaginés, est-ce que si on lui coupe le bras ? Je ne sais pas s'ils réfléchissent comme ça ! Ça, c'est Mickaël qui pourra nous dire... Écris au commentaire, frérot ! Donne-nous la réponse ! Après, elle retouche encore une fois la main ! Mais, du coup... En tout cas, c'est la première... On part du principe que si ça touche une première partie de ton corps et que ça retouche la main, après, il n'y a pas pénaltyment ! Il n'y avait pas une règle comme ça ? Oui, ça, jamais ! Ça veut dire que si ça touche ton genou, ton ventre avant, c'est pas main ! Donc, s'ils décident que la première fois, ça touche son ventre avant de toucher la main ! On part du principe qu'il n'y a pas main ! Bon, ben, c'est fait alors ! Je ne sais pas ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour toi, il y a main, Nihasan ? Pour moi, c'est suite au raisonnement du fait que si tu enlèves la main, ça touche quand même son ventre ! Il n'y a pas main, alors ! Par contre, dans le cas où, sans la main, la balle part du direction du but... Là, c'est plus discutable ! Ouais, ouais ! Là, c'est clair ! C'est clair que si la main est décollée et que sans Tsunemoto, la balle finit dans le but ! Bon, ben là, on est un peu chocolat ! Mais ouais, comme tu dis, pour moi, de ce que je vois, la balle, j'ai quand même l'impression qu'elle rebondit dans un premier temps sur le flanc et après qu'elle touche très très rapidement la main après ! Mais du coup, ça veut dire que si t'as pas... Ouais, je pense normalement... Ouais, voilà ! S'il a pas de main, est-ce qu'elle va une autre trajectoire ? Est-ce qu'elle touche une autre partie de son corps ? Je pense pas ! Voilà ! En tout cas, tant mieux pour Servette, tant pis pour Lugano ! Surtout que c'était la 89ème minute, il me semble, quelque chose comme ça ! Ouais, c'était assez tard, ouais ! Assez tard ! Comme c'était plus ou moins prévu, on finit le match sur un score 0-0, on va en prolongation ! J'ai pas noté, mais au fur et à mesure du match, Lugano a quand même commencé à prendre plus confiance, à se réveiller, à être plus haut sur le terrain ! Lugano, je trouve qu'ils sont des joueurs qui techniquement... Enfin, il y a très peu d'erreurs techniques, j'ai trouvé... Je les ai vus faire des enchaînements de passes assez impressionnant, revenir de derrière, sauf quand ils sont en pression ! C'est ça qui est très très dangereux avec Lugano, c'est qu'ils jouent comme une équipe pas technique, mais sur les contre-attaques, tu vois des mouvements, ils jouent en triangle et tout ça, c'est exceptionnel les contre-attaques ! Même des ressorties de balles en prolongation, vu qu'on arrive en prolongation, je les ai vus faire des sorties de balles incroyables ! Ouais ! Moi qui suis de mauvaise foi, depuis la tribune, je regardais mon père, je me disais mais c'est juste trop bien joué, c'est trop bien joué, tu peux pas contrer ! Mais même moi, pendant le match, ils me piégeaient ! Je me disais, s'ils jouent comme ça, c'est que sur synthé, ils sont pas à l'aise et tout ça ! Paf, paf, paf ! Les sorties de balles en contre-attaque ! C'est fou ! Ils seraient capables de faire du jeu incroyable en vrai, Lugano ! Bon ! Après, leur secret, c'est quand même la solidité derrière ! Ça, c'est leur secret ! Bah, c'est une équipe qui a tout, finalement ! Si tu réfléchis un petit peu, ils sont solides ! Physiquement, ils sont excellents ! Ils ont une profondeur de banc ! Tu vois, quand il y a un joueur qui sort... Alice Hedda, il était pas titulaire ! Abusé ! Moi, j'aime bien ce joueur ! Franchement, sa rentrée, elle a changé le match un petit peu ! Moi, je l'aime pas ! Depuis qu'il a mis le but après, je l'aime pas ! Tu vois, en prolongation, en plus de ça, ils ont eu le temps de faire plus de changements ! Et en prolongation, je les ai trouvés quand même un peu plus frais que Servette ! Pour moi, en prolongation, il n'y a pas de photo ! En prolongation, Servette, ils n'existent pas ! Et moi, c'est ce qui m'a fait très très peur ! C'est que Servette, sur la prolongation, j'ai dit, j'aime pas ça ! Et puis, j'avais pas envie de dire, on va au tir au but ! Parce que... Enfin, on connaît Servette au tir au but ! On a eu vraiment... Bah, le mauvais exemple, c'est Gang ! Parce que Gang, c'était fou ! Gang est le slow ! Et... Ah, puis c'est vrai, oui, il y avait le slow aussi ! Il y avait 2 sur 1 ! C'est vrai qu'il y avait 2 sur 1 ! Mais... Enfin, 2 sur 3, pardon ! Tu parles depuis... Depuis que je suis Servette, c'est-à-dire donc depuis 5 ans, j'ai connu vraiment la période où on faisait tirer toute notre équipe, les pénaux, et ça marquait pas ! Donc je me disais... C'est pas depuis 5 ans, tu peux remonter plus longtemps ! Moi, je vais parler de ce que j'ai dit ! Ah, tu peux remonter à bien plus longtemps ! Il me semblait que la dernière fois que Servette avait gagné une séance de tir au but avant celle de Gang ! C'était très très très... Tu dois remonter en 2005, 2006 ! Ouais, ouais, ouais ! Quelque chose comme ça ! Le commentaire avait donné une stat juste avant la série de tir au but à Gang ! Et... Ça m'avait frappé de... C'était une dizaine d'années sans... Mais en parlant des joueurs de Lugano, il y a quand même Tchellar qui a été sorti à 56e minute ! Ouais ! Qui reste quand même pour moi... Il a fait un très gros deuxième tour en championnat ! Ouais ! Et... Lugano a quand même pu se permettre de le sortir à 56e minute ! Parce qu'ils ont... Vladi qui a fait aussi un bon deuxième tour, mine de rien ! On a vu une différence entre Tchellar et... Ouais ! Dans le jeu, ça avait plus de rides, ça avait plus de courses... Mais peut-être que... Mais c'est dû à l'entrée de Tchellar, mais aussi à Aliceda et... Et Mahou, il y a plein de joueurs, je pense, à l'entrée ! Plus Mahou et Aliceda, parce que Vladi, il n'a rien fait ! Il est resté 4 fois au seul, il est ressorti... Ouais, c'est vrai qu'il est ressorti à la fin du match ! Ouais, je l'ai remarqué, il est ressorti à la fin du match ! Ouais, ouais, il ressorti ! Je l'ai remarqué, parce qu'il a ses chaussures vertes super fléaux comme ça ! Du coup, à chaque fois que je regardais qu'il y avait un mec au seul... Il s'est blessé, il me semble ! De l'autre côté du terrain, il y en avait tout le temps un qui était par terre ! C'était lui ! Donc... Mais après, je suis d'accord avec vous ! Par contre, Mahou, Aliceda, le niveau ne baisse pas du tout ! Ouais, ouais ! C'est assez fou ! Tu te permets, tu fais sortir... Ils ont fait sortir... Je ne sais plus qui ils ont fait sortir... Je ne sais plus qui sortira à la place ! El Wafi, je crois ! Il est sorti Botany aussi ! Botany, c'est juste ! Botany qui est sorti ! Botany, bon joueur aussi ! Enfin, quand même ! Excellent ! Botany, moi par contre, c'est un des joueurs où j'aurais trop voulu le voir à Servette ! Techniquement, c'est quelque chose ! Ouais, exact ! Un peu comme un Vutry ! Exact ! Un Vutry, je l'ai vu jouer que 6 mois, je suis tombé amoureux de ce joueur ! Superbe ! C'est très très fort ! Dans cette prolongation, il y a un changement de gardien à la 116ème minute ! Ouais ! J'ai mis Frik qui sort pour... Et ça, je le demande dans ma tête ! J'espérais que ça arrive ! Parce que, pour moi, Frik a fait des arrêts contre Stadio Zanoshi ! Mais, pour moi, ça reste... Voilà ! Ce n'est pas dans ses habitudes d'arrêter les pénaltis ! On se souvient des tirs au but contre Pilsen ! C'était une catastrophe ! On ne peut pas se mentir, Frik ! C'était vraiment une catastrophe ! Ouais, mais bon ! Il a essayé de faire... Il y a une sommaire ! On est sur des salariés des joueurs ! Les joueurs, c'est une catastrophe aussi ! Il y en a 2 sur 3 qui loupent leur péno ! Mais quand tu vois les joueurs Lugano, comme ils sont bons au tir au but... Ouais, c'est ça ! Tu dis... Surtout que Maul... Alors, il a des très très... Mal ! Mal ! Mal ! Le mur ! Le centre commercial ! Mal ! Mal ! Le mur ! Mal avait des très bonnes stats au niveau des pénaltis ! Et moi, justement, vers la 115e minute, je me dis, j'espère qu'on va avoir Mal qui va rentrer, qui va être changé ! Et puis, Weiler disait qu'il avait hésité à le faire contre Pilsen ! Finalement, il ne l'avait pas fait ! J'ai à l'avenir à ça ! Vous avez écouté les conférences de presse d'après-match ? Ouais ! Moi, j'ai tout écouté ! Les conférences de supporters ! Donc, tu as vu que Weiler... Tu as vu ce qu'il a dit ? Qu'il avait déjà hésité à Pilsen ! Donc là, cette fois, il a dit... Cette fois-ci, je n'hésite pas, j'y vais ! Mais il dit qu'il a pris la décision... Au dernier moment ! Au dernier moment ! Durant le match ! C'était pas quelque chose de préparé d'avant le match ! Ouais, c'est ça ! Ils lui ont dit... Est-ce que vous avez gardé exprès un changement au cas où ? Il a dit... T'envisages même pas d'aller au tir au but dans une finale à ce point-là ! Et puis, même s'ils y allaient... Je pense que... Comme on dit... Jusqu'à la 117ème, il se disait... Bon, fric, il va y aller ! Puis après... Non ! On pourra quand même envoyer mal ! Ouais ! Et... Bah... Le match, c'est pas terminé ! Puisqu'à la 119ème minute... Un corner... Sur un corner de Lugano ! La balle revient sur Aliceda qui a 30 mètres ! Qui envoie une frappe ! Alors ce but ! Alors s'il y avait but, là ! S'il y avait but ! S'il y avait but ! Ah, s'il le met celui-là ! Mais c'est le but de l'annonce ! Suisse ! Suisse ! À la 125 minutes... En finale de coupe ! Oh ! La frappe est pure ! Elle est incroyable ! Elle est tellement dure à voir ! Elle lui arrive derrière ! Ouais, ouais ! Je sais pas quel pied il est ! Mais j'espère pour lui qu'il est droitier ! Parce que si jamais ils sont mauvais pieds comme ça ! Ouais ! Il sera plus à Lugano ! Non ! Non mais Aliceda, joueur extraordinaire ! Et là, bah mal ! Extraordinaire parade aussi ! Ouais ! Incroyable ! Le joueur mettait que c'était Aliceda encore qui marquait ! Celui qui avait mis doublé à l'après-midi ! Là, je pense qu'en vrai, son maillot, je le brûle ! Et franchement, à ce moment-là, on s'en sort très bien ! Parce que juste avant, il y a une grosse occasion de Lugano, où il y a un centre du joueur de Lugano, et puis le mec qui fait le centre, je sais plus qui c'était, il n'attire pas un rateur ! Et le joueur de Lugano, il se retrouve tout seul face au but ! Ah oui, oui ! C'est juste ! C'est juste ! Mais ça, c'est en première mi-temps de prolongation, ça ! Il est tout seul face au but ! Ça, c'est en première mi-temps de prolongation ! C'est face à nous, ça ! Oui, c'est face à nous ! Ouais, ouais, ouais ! En tout cas, rateur ! C'était but ! Ouais ! Comme Guimeno, le rateur qui loupe un moment sur une passe de Stéphanovic en premier but ! Ouais, mais bon, Guimeno, il est loin, il y a des défenseurs devant ! Lui, il est devant le but ! Mais en fait, je crois que déjà, le centre est mal donné ! Il est fort ! C'est pas dans le bon tempo, mais surtout, il glisse ! Et on a vu hier sur le synthé, ça a pas mal glissé ! Les deux côtés, ça a pas mal glissé ! Et puis... Je pense qu'il est trop fort, le centre ! Parce qu'elle lui arrive aussi, pas dans le bon tempo, mais elle lui arrive sur la poitrine ! Il n'a pas le temps de... Et heureusement ! Moi, je me suis retourné vers mon pote Maël, dédicace à toi ! On s'est regardé, on s'est dit, putain, ça, c'était but en vrai ! Si c'était bien donné ! Ah oui, ça, c'est but tous les jours ! De gros, on s'en sort très bien ! On s'en sort très bien ! Et sur ce, l'arbitre siffle la fin de ce match ! Et bien à ce moment-là, j'étais avec des potes, avec qui on suit pas mal l'équipe de Suisse ! Et puis, vous connaissez Barney Hassan, le pessimiste ? Je me suis dit, putain les gars, ça te suffit, je crains de là ! Ah ouais ouais ! Quand même pas ! Quand même pas ! T'es comment toi, à ce moment-là ? Moi, je suis... El pessimismo ! Là, honnêtement, je la sentais mal ! Je me suis dit, bon... Quand on connaît la qualité des tireurs de Lugano... Ouais, mais non, surtout, j'ai pensé à la qualité de nos tireurs ! Ah, ok ! Parce que j'avais confiance... Alors, là, par contre, j'avais confiance en mal tous les jours ! Ok ! C'est-à-dire, moi, j'ai dit, mal, il en sort au moins un ! Ouais, ok ! Mais, le tireur, tu penses, on a Steva ! Steva, il peut tirer, parce qu'il a un pied sûr ! Après, c'est vrai, on sait qu'il tire ! On l'a vu à Geng, il a quand même envoyé une lucarne ! Et après, bah, j'ai commencé à coincer ! Parce qu'après, t'as plus vraiment de tireurs ! T'as Bola... Moi, Bola, je le considère pas comme un tireur ! C'est censé, normalement, tu vois ! Mais Bola, il veut se considérer comme tireur ! Ça n'est pas un tireur ! Vous savez que les tirs les plus importants dans une séance de tir au but, c'est le premier et le quatrième ! C'est le premier, ouais ! Le premier en 1 et le quatrième, ouais ! Parce que le cinquième, t'es pas sûr d'y arriver toujours ! Bon, tu me diras le quatrième non plus, mais c'est beaucoup plus rare, quand même ! Et le quatrième, ça peut être décessif ! Donc, en général, on dit de mettre ton meilleur tireur soit au premier, soit au quatrième ! T'as l'avantage ! Si tu marque en premier, t'as l'avantage ! Et une autre stat, c'est 60% des équipes qui commencent à tirer en premier remportent leur séance de tir au but ! Moi, je suis toujours content qu'on servait de tir en premier, comme ce fut le cas à Pearson, mais ils ont perdu ! Oui, oui, non, c'est vrai ! Évidemment, il fallait un peu de malchance dans cette histoire, et du coup, la séance de tir au but se jouera du côté des Cops Luganais ! Je préfère tirer devant le Cops d'en face, mais de tir en premier ! Oui, je suis d'accord avec toi ! Pour moi, c'est plus important de tir en premier, quitte à être... De toute façon, on nous entendait, quoi qu'il en soit ! On les a éteints ! On reviendra là-dessus ! Quand tu regardes le match, moi j'ai re-regardé le match à la télé, au niveau des ambiances... On les a éteints ! On les a entendus un petit peu, mais... À quelques moments ! Ouais, entre deux phrases du hauts armes ! Ouais, on les a entendus ! Mais sinon... Alors... La séance de tir au but, elle commence... Vous avez les... En fait, les quatre premiers tireurs de chaque équipe marquent ! Je crois que je lisais ! Donc là, on est à 4-4 ! C'était Wanovic, c'est vrai ! Nishimura qui a dû retirer ! On va s'en avoir ! Nishimura qui doit retirer ! Alors ça, c'est narré aussi ! Quand Nishimura ira, tu dis voilà, ça y est, ça recommence ! Si le joueur Lugano, il marque après, c'est fini ! Et là, pape, la VAR qui intervient et qui marque après ! C'est justifié, la VAR ! Moi, j'ai été retourné à ce moment-là ! J'ai été retourné en mode de... Je me suis dit, ça y est ! Il y a un mec derrière qui crie, yes ! Moi, juste, petite anecdote, si vous avez écouté l'émission de la dernière fois, j'avais dit que si on va au pénalty, c'est Lugano qui gagne au pénalty ! Et il a fallu aller loin ! Pour un balle de match ! Du coup, on arrive au cinquième tireur, et c'est Bola qui se présente face à Saipi ! J'étais sûr ! J'étais sûr ! Ah ouais ? Et du coup, à ce moment-là, si Stéphane la mettait... Non, c'est Sabatini ! C'est Sabatini, ok ! Pourtant, on a affaire à un assez bon tireur, là, Sabatini ! J'ai jamais vu Sabatini rater un pénalty ! Voilà, il l'a envoyé dans les étoiles ! Dans les étoiles ! J'avais choisi le souvenir de Lugano l'année dernière en séance de pénalty en demi-finale contre nous ! Les cinq pénaux sont tirés de manière incroyable ! Parfait ! Qui c'est qui tient le dernier ? Chez nous ? Chez eux ? Oui ! C'est Sabatini ? Plein de lui, quarts ! Et cette année, vous avez vu aussi contre balle en quart de finale ? Tout, tout parfait ! Tout parfait ! Et hier encore... Sabatini, il voulait viser la Lugano, quoi ! Hier encore, quasiment les trois quarts de nos tirs, Saipi, il est pas loin ! Et eux, pfff ! Toujours des... Toujours des trucs de fous, quoi ! Ouais ! Sauf que, voilà, Sabatini va se louper ! Et après, tu dis, bon, bah, Tsunemoto, c'est bon, là ! Tsunemoto, il se loupe ! Parce que si à ce moment-là, si Tsunemoto la mettait... Là, on est au sixième tir, là, on est en mort-subite ! C'est le sixième tir, là ! Là, on est déjà en mort-subite ! C'est vrai que si Tsunemoto la mettait, on était... Non, il fallait que Stéphane Loupe ! Il fallait que Stéphane Loupe, ok ! Mais là, en plus, tu sais, le fait que Barre, elle touche la ligne, elle sort, je me dis, c'est le destin ! Moi, j'ai un pote derrière, elle me dit, non, dites-moi qu'elle a passé la ligne, quand même ! Rien qui se passe ! Rien qui se passe ! Et du coup, je sais... Et en plus, c'est Stéphane qui se présente, tu vois ! Tu te dis, c'est pas non plus un... Il a pas les pieds carrés, l'ami ! Mais moi, pour moi, ils avaient... Là, les deux, tu les vois Sabatini, tu te dis, c'est leur meilleur tireur ! Ouais ! Après, tu te dis, ah non, en fait, c'est vrai qu'il y a encore Stéphane sur le terrain, quoi ! Et Stéphane, bah... Il se loupe ! Bon, il est quand même mieux tiré, là ! Il est mieux tiré, mais il se loupe ! Arrêt de... Premier arrêt de mal ! On repart... Doulin, Maziku, Ondua qui marque contre Valenzuela, Dumbia, Chiminiani ! Et arrive... Mania ! Théo Mania, qui est le dernier joueur ! Tu sais, il est obligé d'y aller, le pauvre ! C'est ce que je veux dire, le scénario catastrophe ! Le petit jeune qui est arrivé et qui rate son pénalty ! Ouais, c'est le dernier tireur ! Là, on est à 9 ! Bah, sauf qu'en face, c'est Aish Dari ! Et c'est à peu près le même scénario, c'est aussi un jeune ! Et puis, c'est aussi un défenseur ! Et c'est aussi un défenseur ! À ce moment-là, je voyais trop la scène en mode Lugano qui marque, c'est terminé, c'est fini ! Et je me suis dit, ah ! Mania, il est au fond ! Ouais, ouais, ouais ! Tu me disais en off... Ouais, je me suis allé imaginer le pire ! Non, mais tu me disais en off sur le coin de Lugano ! Ah oui, oui ! Tu l'as vu ? J'ai aussi revu le match ! Et sur le coin de Lugano, alors sur la première mort subite, il y avait déjà plein de supporters de Lugano qui étaient sur le corner, qui allaient rentrer sur la pelouse, mais sur le deuxième tir de Lugano, c'était en mort subite après le tir à Ted Magnin, il y avait un mec avec son drapeau, il allait rentrer sur le terrain ! Après le tir, il allait rentrer sur le terrain, et finalement, il est revenu en arrière ! Tu l'as vu celui-là, toi ? Franchement, c'est ça ! C'est le destin ! C'est le destin ! Mais vraiment, les gars de Lugano, pendant trois fois, trois fois, ils ont vu être champions ! Bah, ils ont trois balles de match ? Trois fois ! Ah, ils arrivent à la dernière et ils se loupent ! Et c'est ce qu'on disait avant en off ! Généralement, quand t'as une mort subite, l'adversaire, il l'a... De tous les séances de tirobites que j'ai vues, l'adversaire, après, il la met au fin ! Ouais, ouais, en général ! Généralement, il n'a pas de seconde chance ! C'est que quand t'as une mort subite, l'adversaire, il se loup pas, et puis il gagne le match comme ça ! Mais sauf que ouais, t'as cette pression ! On a souvent ce débat, notamment avec David, t'as cette pression en match, que même si tu peux t'entraîner à faire des milliards de pénaltys, cette pression-là, tu ne pourras jamais t'entraîner ! Ouais, ouais ! Non, non, c'est sûr ! Tu vois ? C'est sûr, c'est sûr ! Et là, encore une fois que je mets pas ton repos ! On s'est pris dans les bras ! Ouais ! Les trois balles de match, les trois fois on s'est pris dans les bras ! Tu entends le bruit des servétiens à chaque fois qu'ils loupent les Luganais ? Je crois sur le pénalty arrêté de Haïdhary, le son il sature, je crois ! Ouais, c'est possible ! À la télé, il me semble que le son il sature ! C'est une folie, mais tu te dis... En fait, ça s'amplifie à chaque fois, parce que chaque fois, tout le monde a eu le même raisonnement, c'est-à-dire, tu peux rater une balle de match ! Tu peux pas rater deux, mais là, aujourd'hui, c'est un grand jeu ! Trois balles de match ! Trois balles de match ! Qu'est-ce que dire ? Qu'est-ce que dire ? Tu sais qu'après, c'était flagrant, quand je suis sorti du stade, j'essayais de débriefer, j'arrivais pas ! Je trouvais pas les mots ! C'est la première fois de ma vie que ça arrivait ! Pourtant, j'ai vu des Real City ! Attends, on va parler de ça après ! Parce que là, à ce moment-là, on est sous tension ! Moi, j'ai perdu trois ans d'expérience de vie, je vous avoue ! Mon cœur, il battait ! J'étais pas bien ! J'étais pas bien ! Alors que même, j'étais alcoolisé ! Normalement, ça, tu sais ! Normalement, pas du tout ! Comme si j'étais totalement net ! Les nerfs ont pris le dessus ! Du coup, on arrive au 11ème tireur, qui sont les gardiens ! Bien tirés ! Joël Mal et Saipi, les deux bien tirés ! Rien à dire ! À ce moment-là, ça fait 8-8 ! Donc on repart pour un tour ! Tu vois, 8-8 sur le tableau neuf ! Et ça aurait pu être 11-11 ! Ça a duré 22 minutes au tour ! Ouais ! Petite anecdote ! Moi, j'avais besoin d'aller aux toilettes, au petit coin ! Non, non ! T'es allé au petit coin à ce moment-là ? Non, écoute, écoute ! Avant, genre en fin de prolongation ! Et je regarde un poste, je dis, je vais maintenant ou pas ? Il me fait, mec ! Une pénalty, ça va durer 10 minutes ! Il me dit, c'est vrai ! Dans 10 minutes, c'est bon ! Pas du tout ! Ça a duré 22-23 minutes ! Non, non, je suis resté ! Crois-moi que j'ai pas du tout senti l'envie de... Ah ouais, non ! Vraiment, j'étais alcoolisé ! J'étais pas du tout ! En fait, j'étais tellement pris par le truc ! Tu vois ? C'était trop ! Je sais pas pour vous comment vous l'avez vécu, mais c'était trop ! Moi, au bout de la deuxième balle de match, ou la troisième balle de match, j'avais la jambe qui tremblait ! Ouais, ouais ! Parce que vraiment, je me suis imaginé la scène où le ganeau, il marque, puis ses lèvres devant leur cope ! Ouais ! C'est ça ! Tu vois, les mecs avec leur drapeau ! Ce qui fait que tu trembles, c'est qu'en fait, il reste encore un espoir ! Ils ont pas marqué ! Tu vois ? Parce que s'ils ont marqué, tu trempes pas ! T'es là, c'est bon, c'est foutu, tu vois ! Mais non ! Mais pourtant, ils ont pas marqué, mais t'es en mode, il y a 90% de gens qui le disent ! Ouais, bien sûr ! T'es 3 balles de match quand même ! En plus, à chaque balle de match, tu devrais encore plus perdre ! Ça veut dire que tu commences à 90-10, 95-5, 99-1... Non, c'est... Troisième balle de match ! On a déjà passé, on est au gardien, au gardien Marc, on repart pour un tour, et là, c'est Séverin qui s'avance ! Petite question, les amis ! Moi, toutes les séances de tir au but que j'ai vues, avec plus de 11 tireurs, normalement le premier, on repart dans le même ordre ! Oui, moi aussi ! Moi aussi ! Ce qui aurait dû donc être Stévanovitch qui tire le premier ! Ouais ! Bon, bref ! Apparemment, tu peux choisir, je sais pas ! Apparemment, tu peux choisir, je pense ! Ouais ! Bah, je pense, tu peux... Quand tout le monde appart... Tu peux re-choisir un ordre, en fait ! Ouais ! Du moment où tout le monde a tiré... Sauf que Lugano a repris le même ordre ! Lugano a repris le même ! Lugano a repris Lars, Lucas, May, qui est en allemand ! Alors, là, moi, si je dois être honnête, j'étais très content que ce soit lui ! Que ce soit Séverin ? Non, bah, Séverin... Moi, j'avais assez confiance entre Séverin et Steva ! J'aurais renvoyé un des deux, parce que pour moi, c'était les deux meilleurs ! Ah, pour les tireurs de Lugano ? Pour May, quand je l'ai vu... En fait, je me dis, c'est un DC ! C'est un défenseur central ! Tu sais, t'as beaucoup plus l'espoir qu'un défenseur central rate qu'un attaquant ! Mais t'as des bons tireurs de peine ! Sergio Ramos, tu vois, quand il s'avance, c'est un défenseur central ! C'est vrai, il est DC ! Oui, bien sûr ! C'est vrai, il est DC aussi ! C'est vrai, il est DC aussi ! Ouais, c'est vrai, je la sentais comme ça ! Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant, parce que, à la place de May, ça aurait pu être Grigic, ça aurait pu être Alicéda, ça aurait pu être... Grigic, c'est un spécialiste ! Ouais ! En plus, c'est un très bon tireur de coufran ! Ça aurait pu être Alicéda, ça aurait pu être Malou, ça aurait pu être des joueurs qui, techniquement, c'est vrai que, concernant que tu dis, ils sont plus forts que May ! Eh ben non, c'est May ! Et... Et en plus, on l'a vécu un peu... Bon, à ce moment-là, j'ai pas vu que la VAR est intervenue ! À ce moment-là, j'ai commencé à célébrer, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, j'ai commencé à pleurer, j'ai pris tous mes potes dans les bras, j'étais par terre ! Incroyable ! Mais à aucun moment, j'ai vu qu'il y avait la VAR qui est intervenue ! Aucun moment ! Ça m'a rappelé Suisse-France ! C'était la même chose ! Ouais ! Quand en sommaire, il arrête, il a tous les jours la Suisse qui s'approche, puis la VAR, il avait un moment pendant 5 secondes ! C'était la même chose ! Exactement ! C'était la même chose que Suisse-France ! C'est ça ! Mais sauf que moi, au stade, je l'ai pas du tout calculé ! Ouais ! Mais même moi aussi ! Je crois que c'était avec les gens Lugano qui ont capté ! Ouais ! Et encore une fois, ils avaient encore l'espoir ! Et l'espoir a été enlevé ! Non, moi, c'est vrai que, bah, que ce soit la Suisse-France ou Servette-Lugano, les deux fois, j'ai pas regardé ! Ah, t'as pas regardé le tir ? Non, j'ai regardé le tir ! Mais j'ai pas regardé après la réaction ! J'ai pas regardé la célébration ! Ça veut dire, on a marqué ! Et puis c'est bon ! Il l'a arrêté ! Il l'a arrêté, c'est fini ! Je me suis tourné ! J'étais derrière, il y a un mec en-dessus de moi, il m'a pris dans les bras comme ça ! C'était fou ! Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Moi, j'ai pleuré ! Moi, j'ai pleuré ! Moi, je pensais que je pleurais, mais en fait, je suis un bonhomme ! J'étais envahi de bonheur, comme rarement, tu vois ! Mais c'était ouf ! Moi, je vais faire une confidence ! J'ai eu l'alarme ! T'as lâché l'alarmichette ? J'ai eu l'alarme ! En fait, au début, je me suis dit je vais pas pleurer ! Et c'est après, genre, 3-4 minutes, tu commences à te dire mais en fait, on a gagné ! En fait, on a... Mais le temps, tu réalises ça ! C'est les 3 balles de match ! C'est les 3 balles de match, en fait ! Ouais ! C'est parce que ça a été tellement long ! C'est pas juste qu'on a gagné au tir au but ! Parce que si on aurait juste gagné au tir au but, je pense pas que j'aurais versé une larme ! Et là, les 3 balles de match ! Les 3 fois, je voyais Lugano gagner, le cup de Lugano se lever et célébrer, devant nous ! Le scénar, c'est le scénar ! Le scénar de fou ! Et non, finalement, c'est nous qui gagnons à la fin, avec 3 balles de match ! Moi, c'est quand je me suis refait le film ! Tu sais, le pénalty, là, tu cries ! Après, tu te refais le film ! Ouais, ouais ! Ouais, t'es là et... J'en connais Chimorel a dû retirer ! On peut pas gagner tranquillement ! On peut pas arriver dans un match, gagner 3 à 0, merci, au revoir ! Non ! Et en plus, quand c'est contre Lugano, pour les battre, il faut aller au 12ème tireur ! Et en plus, le symbole est incroyable, parce que c'est 23 ans après ! C'est toute l'histoire ! C'est pas pareil pour Lugano ! Lugano, ils sont en forme depuis déjà un moment ! Ils en ont pris une il y a deux ans ! Ils ont gagné la coupe il y a deux ans ! Ils ont fait une finale l'année passée ! Enfin, tu vois, c'est pas pareil ! Nous, comme le Tifo, le capitale est revenu récupérer son trésor ! Ouais, ouais ! C'est la même chose ! Moi, depuis, on pourra en parler après, mais Serbes a toujours été le club ! À l'époque, ça a gagné des titres ! À l'époque, c'était ça ! À l'époque, c'était les grands moments ! Mais jamais sur le présent, tu vois ! Moi, j'ai une génération où, sur le présent, ça a jamais été le cas ! Et là, j'assiste ça en live après 3 balles de match ! C'est clair ! Mais même moi, j'ai... Exceptionnel ! J'ai connu un Serbes de champion, mais j'avais 10 ans ! Tu vois, donc je l'ai vu à la télé ! Mais là, de le vivre en vrai, en plus, enfin, au stade et tout, c'est... Tu vois, moi, je vois ça sur les images d'Eric Peda avec Barly à côté, Fry qui soulève la coupe, mais c'est des images d'archives, tu vois ! Bien sûr, bien sûr ! Ça a 23 ans ! C'est-à-dire que même en 2010... Il était pas né ! Moi, j'avais 6 ans, et puis moi, quand j'ai commencé à voir le club, c'était en 2010 ! Ouais, ouais ! Même en 2010, 2001, pour moi, c'était des images d'archives ! Bien sûr ! Et là, le fait d'assister là, maintenant, avec fric, tout ça... Tu sais que moi, après, dans le train, sur le retour, tu sais, il y a un moment où je regarde par la fenêtre et je me dis, qu'est-ce qu'on a vécu ! Mais c'est fou ! Qu'est-ce qu'on a vécu ! C'est fou ! C'est une des plus grandes finales, quoi ! C'est franchement... C'est pas une grande finale, mais c'est une grande séance de tir au but ! Le tir au but, pardon ! Au niveau du suspense, t'as pas eu une finale comme ça ! 3 balles de match ! 3 balles de match, c'est hallucinant ! T'as quand même mangé une purge pendant une heure et demie, quoi ! Enfin, deux heures... En soi, tu la sens pas quand t'es supporter des deux... Non, parce que t'es au stade, t'es... C'est quand même tendu ! Enfin, la première mi-temps, ça allait, mais la deuxième, c'était tendu ! J'ai chanté pendant tout le match ! Moi aussi, mais... Moi, j'étais à côté de vieux, ils me disaient, mais t'es sur un balcon, pourquoi tu descends pas avec les autres ? Je disais, bah, y'avait plus de place en bas ! Ouais, t'aurais pu venir ! Hein ? Ouais, mais j'étais avec mon père ! Ouais, ton père, tranquille ! Mon père et ma sœur, c'est tranquille ! Ouais, ta sœur, tranquille ! Ta sœur, c'est la première fois qu'elle venait dans un match, comme ça ? À l'extérieur, oui, bien sûr ! Mais sinon, elle a pris une dizaine de fois, c'était... Ok, ok, ok ! J'arrive tout à petit à la convertir ! Et mon père, il a fait tous les matchs d'Europe ! Ah, il est... Ok, cette année ? Ouais ! Mon père, il aime bien les matchs de luxe ! Ouais, normal ! Normal ! À un moment d'été, tu vieilles, tu t'embourgeoises, mon ami ! C'est ça ! Bah, Genevoix, quoi ! Ah, Genevoix, mec ! Normal, normal ! Mais là, on parle de Genevoix, quand tu repenses à cette époque où t'es 3000, 4000... Et là, t'es 12500 ! T'es 12500 à Berne ! Même plus, peut-être, à se dépasser à Berne ! T'as éteint, Lugano ! C'est toute une symbolique ! Parce que là, maintenant, les images d'archives, bah ça va être ce titre-là de 2004 ! Et ce qu'on disait tout le temps, on analyse depuis 3-4 ans, ce qui nous manque, c'est ce truc qu'on coupe ! C'est un titre ! C'est exceptionnel ! Pour pouvoir fédérer, pouvoir construire quelque chose ! On en parlera après avec Valère ! Bien sûr ! Mais là, ce que je veux dire, t'as 12000 personnes là, qui sont venues, t'as 12000 Genevoix qui sont venues, normalement, l'année prochaine, tu veux aller voir plus souvent au stade ! Pour moi, t'as 12000 gens qui ont vécu ça, t'en as 11999 qui reviennent... Pas à chaque match, mais qui vont revenir ! Non mais en tout cas, le début de saison l'année prochaine, ça devrait être... Ouais, c'est vrai ! Après, c'est pendant les vacances, on connaît, mais... Tu connais ! La météo, il fait trop chaud... Moi, je les connais, toutes ces excuses, franchement ! Moi, j'en ai eu des belles ! Pas loin, mes potes ! Tout le temps des excuses ! Je suis tout le temps le tout seul à aller au stade ! Balance, 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 on ne dira rien ! Je ne balancerai pas les places, mais ils se reconnaîtront ! Non, franchement, c'est... Qu'ils nous manquaient ! Ça nous manquait depuis des années, des années, des années... Et... Là, on a chalet, là ! Ouais ? Ah, ça te fait remonter les émotions ! Non mais c'est incroyable ! Ah ! Il y a Sam ! Oh, il est léger et mis ! Il est léger et mis, là ! J'aime ça ! Ah, c'est fou ! T'as le soleil, à ce moment-là ! T'as le soleil, magnifique ! T'as le soleil, comme ça ! Surtout, voilà, on est venu des ténèbres pour arriver à là ! Et après, voilà ! Et ça nous remonte le moral aussi sur cette saison ! Parce que, non seulement, bah... C'est pas qu'on a fini 3ème, simplement 3ème ! On a joué le titre ! On a cru au titre jusqu'à un moment... On va revenir à ça ! Mais... Le fait d'avoir quand même... Ça, bah ça concrétise cette saison, quoi ! C'est ça ! Ça concrétise une année, une saison exceptionnelle ! Qui a commencé le 21 juillet ! À Getse, tu vois ! Pour terminer le 2 juin ! Avec tous les matchs qu'on a fait ! Et puis surtout, moi, je préfère gagner la Coupe final 3ème que final 2ème et... Et pas avoir titre au final, quoi ! C'est sûr ! Surtout qu'on l'a déjà fait l'année passée ! On teste la 3ème ! On va avoir commencé un peu en dessous, tu vois ! De toute façon, la Champions, c'est pas comme si on allait la jouer, quoi ! Moi, je suis très content de... On est en Europe ! On est en Europe ! De toute façon, quoi qu'il arrive ! Pour le 3ème Tour Europa ! Ouais ! Q3 Europa League ! Je suis très pessimiste pour ça, mais ça en parlera après ! Il revient, il revient ! Tranquille, tranquille ! Tu sais, t'es au courant qu'on vient de gagner une Coupe ? Il y a moins de 24 heures ! J'ai perdu l'euphorie, c'est ça ? Allez, directement ! On parlera d'Europe ! On parlera d'Europe ! On parlera ! Non, mais c'est vrai que moi, tu vois, j'ai connu que les belles années pour l'instant, parce que ça fait 5 ans et 5 ans, Servette, ça joue trop bien ! Mais tant mieux pour toi ! Par contre, tu vois, paradoxalement, j'ai connu les ambiances. Moi, j'étais là contre Mérin, j'étais là... Ah, je suis venu contre Mérin, moi ! Moi, j'ai pas raté un match ! Bah, je t'avais dit, la fois où j'ai dû partir au voyage d'études, c'est la première fois que j'avais raté un match depuis le but de Rodelin, contre Saint-Gal. Moi, c'était d'ailleurs ce match que le dernier où j'étais pas venu. C'est ça ! Et puis, donc, ça veut dire, tu vois, moi, j'ai vécu toutes les ambiances, j'ai vécu les 3000-4000 en coupe contre le Wushi et tout ça. Donc, moi, j'avais aussi la larme à l'oeil de me dire, putain, on est passé par tout ça ! Moi, ça fait que 5 ans ! Moi, je me disais, vous, ça doit être un truc de fou ! Ah oui ! C'est ça ! Tu te rends pas compte ! Moi, je te rends pas compte ! Après, c'est ce que je disais avec Bijan ! Mais moi, j'ai envie de te dire, tant mieux pour toi, franchement ! Moi, je souhaite à personne qui soutient son club de vivre ce que nous avons vécu ! C'est une galère ! C'est une galère ! Pendant 10 ans ! Même plus ! Voir plus ! Tu vois ? Après, c'est ce qu'on disait en 9, c'est qu'avant, souvent, les 3 programmes en Super League, on disait, ne jamais oublier d'où on vient ! Jamais oublier les galères qu'on a connues, la 3ème division, la 2ème division ! Puis, chaque fois qu'il y avait une défaite ou on était pas loin de faire quelque chose, on disait tout le temps, ne jamais oublier d'où on vient ! Maintenant, on peut plus se cacher ! Maintenant, c'est bon ! Maintenant, on est installé en Super League ! On est une équipe qui ne fait pas en Super League ! On est une équipe qui vient de gagner un titre ! On est une équipe qui a joué l'Europe ! À partir de la saison prochaine, l'excuse de n'oublie pas d'où on vient ! C'est fini ! Elle est finie cette excuse ! Maintenant, on est une équipe qui est installée ! N'oublie pas ! Qui tue ! Simba ! Une équipe comme IB, comme Bal à l'époque ! Voilà, on est installé ! On est... Voilà ! On parlera avec le projet Weiler après ! Ouais, ouais ! Ça fait 5 ans, ça fait 5-6 ans ! Mais on peut plus être là et se dire, voilà, on veut juste jouer les 3 premières places ! Cervette finit au-dessus de la 6ème place ! Ouais, mais... Donc là, t'es installé ! Ouais, mais en plus, tu vois, chaque année, Cervette passe un cap ! Là, pour l'instant, pour moi, en Super League, on a fait que des années où chaque année, on va au-dessus ! On va encore au-dessus ! On va encore au-dessus ! Tu vois, l'année passée, on finit deuxième ! Ouais ! Mais sans jamais avoir titillé le titre ! C'est ça ! Et on se dit, pour passer un cap, l'année passée, qu'est-ce qu'on disait au début de saison ? Pour passer un cap, il nous faut un trophée ! Bah, ce trophée, on l'a ! On l'a ! Donc ça veut dire, tu passes encore un cap ! Ouais ! C'est pour ça qu'on parlera du projet Weiler après ! Très bien ! On va y venir ! Mais d'abord, messieurs, on va faire le bilan de cette année ! On en a déjà un petit peu commencé ! Mais... Voilà ! Donc, vous... Saison de fou ! Malade mental ! Vous me dites que, grâce à hier, grâce au succès en Coupe de Suisse, la saison, est évidemment réussie ! Ah oui ! Elle est exceptionnelle encore ! Si on n'avait pas eu cette Coupe et qu'on finissait troisième... Je fais le nid à la salle de service ! Bah, on n'était pas loin ! On n'était pas loin ! Ouais ! Mais on aurait joué, comme tu disais juste avant, on n'était pas loin de jouer le titre ! Ouais ! Il a manqué un peu de fraîcheur, un peu de profondeur de banc pour ça ! C'était surtout le départ de médias qui nous a fait mal ! Et le fait qu'il n'a pas été remplacé ! C'est surtout ça ! Surtout le fait qu'il n'a pas été remplacé ! Et qu'il nous a peut-être manqué un ou deux joueurs à certains postes clés ! Et je pense que c'est ça qui nous a coûté ce titre ! Et puis surtout l'élimination au tir au but contre Pizzen ! Qui a fait un effet mental ! Celle-là, elle fait mal ! Un effet mental ! Un down mental ! Et après, le fait de perdre cette habitude de jouer tous les trois jours ! Au début de saison, on disait qu'on va souvent perdre des points au championnat ! Parce qu'on va jouer tous les trois jours ! On n'a pas le rythme, on n'a pas le niveau pour le faire ! Finalement, les joueurs sont très bien adaptés à ça ! Grâce notamment à Weiler ! Parce que Weiler, gros 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 chapeau à lui ! On en parlera après ! Mais moi je pense que cette défaite contre Pizzen ! Le fait d'avoir... ça casse un rythme ! Et le départ de Bédia quoi ! C'est ça les deux gros... pour moi les deux gros trucs qui a montré ! Et c'est ça qui a fait que Servette ne finit pas deuxième ou premier ! Ouais ! Ouais ! Mathieu ! Pizzen, quand j'ai vu la science de tir au but, je ne pensais pas que ça aurait un tel impact pour après ! Moi je me disais, les joueurs ils sont en mode... Bah là, ok on est sortis, mais est-ce que... Oui, tu as envie de te faire encore un tour ! Tu as toujours envie de te faire encore un tour ! Mais à ce moment-là, quand on joue Pizzen, on est tout en haut ! Ouais ! On est encore pas loin d'Ib du tout ! Et là, on se dit, bon... Ok, tu as fait un super parcours en Europe ! Si on passe un cap contre Pizzen, ou si on est sortis contre Pizzen au tir au but, pour moi, de toute façon, ta campagne européenne, elle est réussie ! Ah oui, il n'y a pas un club sud ! Elle est totalement réussie ! Ouais, ouais ! Elle est totalement réussie ! Mais pour eux... Ah oui, oui ! En fait, tu vois, moi je pense que s'ils sortent contre Pizzen en ayant pris 4-0, comme contre le Slavia ou... Tu vois, les défaites contre le Slavia ou la Roma, ça n'a que très peu impacté la suite du championnat ! Puisqu'après, ils font des nuls ou des victoires, ça me semble, de mémoire ! Oui, mais là, c'est vrai que le fait d'être la meilleure équipe de moins sur le terrain... Là, tu vois, c'est ça ! C'est que dans le scénario, en vrai, tu es censé passer ! Et que ça fait mal d'être éliminé comme ça ! Et je pense que, mentalement, c'est plus dur d'enchaîner après une élimination où tu n'es pas loin d'y arriver, que de t'être fait humilier 4-0, où finalement, tu te dis bah... Ah là, ils étaient meilleurs, ils étaient meilleurs ! Ouais, je suis d'accord ! Et c'est ce gap, c'est ce gap mental ! Et en plus de ça, où, comme tu disais, c'était une équipe qui était habituée à jouer ! Tous les trois jours, depuis quasiment un mois, c'était un mois d'enfer, si vous vous souvenez bien ! Ouais, il y avait la Coupe ! Ouais, il y avait la Coupe, il y avait Delémont, il y avait la Roma à domicile... Enfin, non, pas du tout ! C'était pas du tout ça ! C'était Ludo Goretz ! C'était Ludo Goretz, voilà, pardon ! Ludo Goretz, la Coupe, c'était... Delémont, c'était février, voilà ! Il y avait le championnat ! Plus le championnat ! Et en fait, quand tu te fais éliminer contre Puissonne, il y a encore un match à Lucerne après, où tu fais un match unique ! Et après, t'as deux semaines de pause internationale, et ensuite, tu repars, et t'as quand même une troisième semaine ! Enfin, t'as deux semaines ! Et après, tu repars que sur un match par... Et puis là, toutes les failles du cerveau ont été exposées, quoi ! La faillite, c'était plus mentale ! En plus de ça, comme t'avais plus ton attaquant qui transformait les actions ! Là, ça s'est vu ! Là où, à un moment donné, tu vois, ça a été compensé par d'autres joueurs ! Ça a été compensé au début, ouais ! En fait, quand t'es dans le nuage, ça a été composé ! On l'a pas trop vu ! Puis après cette élimination, toutes les failles, elles sont sorties, quoi ! C'est cette phase-là qui est déterminante ! Dans la fin de saison ! Et c'est cette faille-là que Weiler explique notamment son départ ! Parce que justement, il a pas eu ce soutien intérieur pour combler un joueur... Voilà, tu vois, on en parlera après, mais... Est-ce que c'est un mail qui aura eu raison de Weiler ? Est-ce que les deux joueurs, en plus, qui étaient censés venir, est-ce qu'eux, ils faisaient partie du projet de Weiler à la base ? Je sais pas ! On ne connaît pas leur niveau ! Évidemment, oui, bien sûr que ces deux joueurs auraient fait du bien ! Est-ce qu'au point que ces deux joueurs auraient un impact sur le titre ? Bah, dans le lot, il y avait un attaquant ! Il y avait un attaquant ! Mais après, on sait pas ce qu'il vaut cet attaquant ! Ouais, il avait vite fait des apparitions en Ligue 1, mais c'est vrai qu'il a pas un CV, quoi ! Non, mais bon ! En Samé, quand il revient à Genève, il a pas un énorme CV ! Non, 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 bien sûr ! Ok, on est en challenging et tout, mais bon ! De toute façon, on sait que les attaquants, il faut pas les juger sur leur CV, parce que... Hein, Rodelin ? Ou même Bédias ! Avant qu'il vienne ! Bah, Bédias, il avait pas un très bon CV ! Justement ! Avant qu'il vienne, et là... Ouais, justement ! Mais là, je parle dans l'autre sens, tu sais ! T'as un bon CV, t'arrives... Ah, ok, ok, ok ! Ouais, ouais, ouais ! Pour moi, Rodelin, quand il vient, il a un bon CV, tu vois ! Ouais, ouais, ouais ! C'était... Moi, j'avais des souvenirs de quand j'étais petit, je regardais les résumés de Ligue 1, puis je le voyais, il marquait tout le temps avec Caen ! Bah, moi, je suis allé à... Moi, je l'ai vu marquer à Paris ! Je suis allé voir un match de Paris-Caen, dernière journée de Ligue 1, et il sauve Caen, d'ailleurs, quand ça se bute ! C'est même Paris-Caen, un partout ! Enfin, bref ! Mais c'est vrai que Rodelin, quand il arrive ici, de base, tu dis que c'est un bon joueur, et c'est un joueur assez technique, en vrai ! Mais il est venu avec trop de bonchalance ! Balle au pied, oui ! Mais enfin, si tu sais juste faire une aile de pigeon de temps en temps sur une touche, ça suffit pas ! Pour toi, Mathieu, c'est quel est le moment... Est-ce que c'est cette partie-là, l'élimination de Pilsen, est le moment déterminant dans la saison de Servette qui fait que Servette n'est pas allé plus haut ? Elle est déterminante pour le titre ! Après... Elle est déterminante pour la deuxième place aussi ! Pour le... Ouais, c'est vrai que moi, en vrai, dans le championnat... Parce qu'à ce moment-là... Tu perds trop de points ! Lugano, à ce moment-là, ils sont quand même à 8-9 points ! Non, je vous rejoins assez ! Parce que pour moi, il y a deux problèmes, c'est le départ de Bédias ! C'est les deux tournants ! Moi, je le dis, hein, moi, Bédias, j'aurais voulu le garder libre quitte à le quitter... Enfin, qu'il parte gratos ! Mais si on a Bédias, moi, je le dis, c'est le titre ! Moi, pour moi, t'as un Bédias avec le Servette actuel de son départ ! Inarrêtable ! On était inarrêtable ! C'est ce qu'il manque ! C'est ce qu'il manque, ouais ! Et puis, après, bah, le deuxième tournant, c'est vrai que... Et j'aurais jamais pensé... Bédias, on pouvait déjà un peu... On était inquiets, hein, quand il est parti, on faisait des émissions, moi, je crois, j'étais la première émission de NSAM. Oui, on avait parlé pendant tout l'hiver de NSAM. Et on était censé, même si c'était pas NSAM, on était censé engager un attaquant de remplacement, qui n'arrivera jamais à cause d'un e-mail. Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que j'aurais jamais pensé que cette séance de tir au but aurait eu autant d'impact, parce que même moi, en tant que supporter, j'étais en mode... Bon, ça fait... C'est chiant, mais voilà, c'est pas grave, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Je préfère perdre cette séance de tir au but-là que hier, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Mais, ouais, bon... Puis bon, le fait que... C'est deux tournantes. Le fait qu'on ait gagné hier, ça rend... Tu vois, la saison, si on perd hier, la saison, elle est belle, parce que t'as vécu des émotions que t'as jamais vécues, un homme à domicile et tout ça. C'est des choses que t'as jamais vécues. Ça, on va y venir après, ouais. Mais, tu sais, t'as le sentiment de... T'as une saison sur le plan résultat réussi, mais t'as un regret, parce que t'as soit le championnat, soit la Coupe que t'aurais pu aller chercher. Après, on peut faire le doublé. Oui. Ouais, avec Béziat. Pour moi, tu peux faire le doublé. Ouais. Le triplé, non. Bah, oui, écoute. Écoute, s'il y a un Béziat à Pilsen, peut-être que les actions, elles finissent au fond. Ouais, mais on sort quand même le tour d'après, je pense. Ah, oui. Ouais, bah, le tour d'après, on prend la FIO. Tu t'offres encore un match de Gala contre la FIO. Bah, oui, mais c'est cool. Oui, mais bien sûr. Moi, je fais tous les jours. Tous les jours. Tu fais un déplacement à Florence. FIO Pizet. La vie de la renaissance. C'était deux fois 0-0 aussi, je crois. Ouais, c'était deux fois 0-0. C'était serré. Euh... Non, le match retour, la FIO... Ah, c'est en prolongation qu'ils mettent deux buts ? Ouais, je crois que c'était en prolongation, ouais. Mais genre sur... Pilsen, c'est une équipe qui a encaissé genre... Ouais. Très peu de buts. Même en phase de groupe, tu te rappelles, on en parlait. Exact. Ils ont pas encaissé, tout ça. Mais ouais, du coup, le fait qu'ils se trophaient, ça rend la saison exceptionnelle. C'est l'apothéo, ce trophée, en fait. Ça rend la saison exceptionnelle. Et ça aussi récompense ce travail de Servette, comme on l'a souligné avant, de ces 4-5 dernières années. Parce que s'il y a un an en arrière... Notamment dédicace à Geiger. Ouais, pour dédicace. Tu vois, en termes... Par exemple, la défense centrale, c'est Geiger. Tu vois, Séverin Rouillet. Euh... Il y a des choses... Même Konya, hein. Konya... Ouais. Ça, c'est Gérard Bonneau. Ça, c'est Gérard Bonneau aussi, dédicace à lui. C'est aussi son succès, hein. Séverin, c'est Gérard Bonneau. Séverin. Stévanovic, il s'est mis au Codro. Mais... Ouais, t'as... Gérard Bonneau, il a quand même ramené des... Konya. Il nous a ramené Konya. Il nous a ramené beaucoup de bons joueurs, ouais. Mais en parlant de la saison, il y a un an en arrière, on m'aurait dit que j'arrivais à manger une pizza à Rome. J'étais dans des champs de Servette. Je serais allé au Stade Olympieco pour Servette. Qu'on l'aurait battu, on l'aurait passé un tour contre Genk. Qu'on l'aurait fait 26 000 au mois de août, à la Praille, pour un match de qualification de Champions. Tu fais match nul contre Rome. Qu'on gagne ici. Qu'on gagne la coupe. Quand Mourinho, il dit que Servette va gagner la conférence. Le gars qui m'aurait déceler un an en arrière, je leur ai dit arrête la drogue. C'est pas possible. T'es sur combien de graves, là ? Comme quoi... C'est un truc de taré. Croivez en vos rêves, ta vie. C'est un truc de taré. Comme des trucs historiques. Le truc de Mourinho, on en parlera comme disons... Attends, là t'es en train de parler d'apes positifs, ce qui m'étonne d'ailleurs. Mais avant tout, je voulais revenir encore sur des aspects. Là, on était en train d'émunérer les choses plus ou moins négatives. Je voulais revenir sur un dernier point de cette saison. Est-ce qu'on n'a pas aussi abandonné des points un peu bêtes, notamment dans des rencontres contre le Slow, contre Iverdon ? Oui. Est-ce que ça aussi, ça ne nous coûte pas ? Tu vois, par exemple, une victoire dans un des trois matchs qu'on a perdus contre Slow ou Iverdon, ça nous faisait finir deuxième finalement. Oui. Ah, mais moi, pour moi... Ou t'es les nuls contre Slow. En fait, t'arrives quand même, tu sais, dans cette série de matchs, il pouvait t'arriver n'importe quoi, tu perdais. Là, contre Slow, on a fait quoi ? Mais je te parle même, par exemple, en début de saison, les défaites contre Iverdon, par exemple. Et moi, c'est le contre le Slow. Contre le Slow, en fait, on a gagné qu'un seul match sur les trois. Contre Iverdon, c'est pareil. Donc, ça veut dire que sur six matchs, sur ces six matchs-là, t'en as gagné deux, et que t'as perdu potentiellement 12 points, tu vois ? Bah, bien sûr. Enfin, un peu moins. Il y a eu des nuls. T'as perdu 10 points. Si tu fais full points contre Rouchy, et que tu fais une victoire de plus contre Iverdon, t'es pas loin d'Ibé. T'es pas loin d'Ibé, t'es en tout cas deuxième. Bah voilà, après, c'est le fou d'Al-Nussie. C'est le fou, c'est le fou. C'est le fou, c'est le fou. Parce que... Ça, on sait. Dans le cas, si on avait ces 12 points-là, c'est quand t'es vraiment à un niveau... Dès le départ, on était en forme. Il faut pas oublier qu'en début de saison, et à un moment, Servette se cherchait. À un moment, Oweiler, on savait même pas s'il allait rester à Servette. Après le déclic contre Lucien, à partir du moment, le déclic contre Lucien et Pilsen, bah tout est en ordre. Après, évidemment, le match... Mais le déclic allait arriver, parce que de toute façon, tu performais quand même en Europe. C'était juste peut-être un problème physique. Ça a pris du temps. Ou le temps de s'adapter. Déjà, t'as un nouveau coach qui arrive, avec des nouvelles méthodes. T'as un calendrier infernal. Ça commence le 21 juillet, le match contre Getze. Dès le match contre Getze, t'as des matchs tous les trois jours. Getze, Genk. Ensuite, tu reçois à domicile, je sais plus qui, tu retournes à Genk. Ensuite, les Rangers. C'est sur la semaine d'après, tu vois. C'est vrai que d'un point de vue du jeu, c'est quand même surprenant de se dire que c'est une défaite qui fait le déclic. Généralement, c'est une victoire qui donne le déclic. C'est une victoire où tu gagnes 3-0, et tu te dis, les gars, c'est comme ça qu'il faut qu'on joue. Mais là, tu perds 2-0 à Lucerne et tu te dis, les mecs, c'est comme ça qu'il faut qu'on joue. Ouais. Parce que le match contre Lucerne, si tu te souviens, en vrai, on ne doit jamais le perdre. Ah non, jamais. Vu les actions qu'il y a. En fait, le déclic, il vient, même j'ai envie de vous dire, il vient après les deux buts de Lucerne. Lucerne, il marque très vite. Il me demande si c'est pas un autogall d'ailleurs. C'était le tour de Bola. De Bola, ouais. Et qui vient après la 3 ou 4ème minute. Ouais, assez tôt dans le match. Ouais, 2ème, 3ème minute. Et c'est à partir de là que Servette commence à vraiment bien jouer. Et qu'on voit vraiment Servette jouer comme on ne l'avait pas vu cette saison-là. Dominer son équipe. Parce que peut-être Weiler aussi s'est remis en question. Et au lieu d'appliquer son système, puisqu'il est assez dogmatique Weiler, il s'est adapté à la caractéristique des joueurs. On a vu que c'est des joueurs qui aiment bien avoir la balle entre Konya, c'est des croqueurs entre guillemets de ballon. Konya, Stévanovic, etc. Ouais, ouais, bien sûr. C'est ce moment-là qu'il y a eu une adaptation. C'est le point clé. Ouais, c'est le tournant. C'est le tournant. Après avoir... Une de mes pires analyses en plus, je me souviens, mais en plus à ce moment-là, j'avais dit qu'il fallait croire en Weiler. Bien sûr. Parce que justement... Moi, j'ai jamais douté. On se souvient tous des Weiler out. Je n'ai jamais douté de Weiler, je tiens à le dire. Vous pouvez aller vérifier toutes les analyses. J'ai jamais cautionné les Weiler out, parce qu'on a vu chez nos... nos bons rivaux du FC Session qui changent tous les 3 matchs, bah ça marche pas. Ça fonctionne pas. Et tu vois, l'année où ils changent pas, ça fonctionne. C'est ça. On sait qu'un coach, avant de le virer, tu lui laisses au moins facile 6-7 mois minimum pour qu'il puisse... Parce que chaque coach a sa vision du foot. Chaque coach a sa manière de jouer. Chaque coach a sa manière de coacher. Donc, tu dois lui laisser du temps pour qu'il s'adapte. C'est pas en un mois et demi que le mec, ça va devenir Guardiola et qu'il va révolutionner le foot. Non. Le truc, c'est que dès son début de mandat, t'avais des échéances hyper importantes. Ouais. Après, tu vois, en plus, nous, ce qui nous faisait croire en Weiler, c'est les tactiques qu'il fait en Europe. Tu vois, le 4-4-2 qui sort contre Genk, alors que moi, je m'attendais plutôt à un 4-3-3 pour la stabilité. 4-4-2, c'est offensif, 4-4-2. Contre Genk, ça veut dire... Tu parles du match allé ou du match retour ? Du match allé. Le match allé. À l'après, moi, quand je regarde la compo en sortant de la voiture à une heure du match, je me dis mais 4-4-2. Mais j'aimais bien. Tu sais, je me disais, c'est bien. Surtout que le match à l'après, OK, le début, c'était un peu fébrile parce que c'est une nouvelle compétition gang qui sont quand même un peu au-dessus. Finalement, il est bien géré. T'as cette égalisation de rouillé totalement méritée à la 80e minute. Steve Ruler. C'est du Weiler, quoi. Ouais, c'est du Weiler. Équipe en place, équipe stable. Et à ce moment-là, Kriveli, on va dire en 4-4-2 les deux points. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Surtout le pressing. C'est ça qui était impressionnant au début de saison. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Et ça, c'est surtout le match comme Getze, le premier match où tu vas aller en Guinness, faire des courses, des récupérations. C'était vraiment très intense. Et c'est justement... Un peu avant le match au Lucien, on avait un peu peur. On s'est dit, avec cette intensité-là, avec des matchs tous les trois jours, à ce moment-là, on m'aurait dit que c'était en fait, tu as joué le titre après, j'aurais jamais cru. Tu te dis, ça a pété un moment. Ouais. Mais si, on va aborder les aspects plutôt positifs, puisque cette saison, on a quand même vaincu pas mal de signes indiens. Nous avons gagné à Saint-Jacques. On n'a pas perdu contre Lugano. Tu vois, il y a quand même des signes. Il y a quoi d'autre ? Lausanne, on les a toujours battus à domicile. En fait, il n'y a eu qu'un match. On n'a pas perdu contre Lausanne cette année. On a passé les demi en coupe. On a passé les demi en coupe, exact. On a passé deux séances de tir au but. On a passé deux séances de tir au but. Trois, du coup, avec celle d'Houchi. Trois. Trois, exact, bien sûr. Sur quatre, ce qui est pas mal. Bon bilan. Bon bilan. On se qualifiait en Europe. On se qualifiait en Europe. Deux fois. On passe un tour. Ouais. On passe un tour en Champions. On passe un tour... On passe un tour en Calife. Et on passe un tour en conférence. En huitième, quoi. Même deux. Parce qu'on fait... On passe les phases de groupe. Et après, les sixièmes de finale... Ouais, la phase de groupe, on passe pas. Enfin, on fait les troisièmes, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Le match qu'on tire à Spol... Voilà. Donc, il y a eu du beau, du très très beau. On l'a certainement dit et redit. C'est une des plus belles saisons. Pour moi, honnêtement, c'est la plus belle saison que j'ai vécu de Servette. Parce que... J'ai un certain âge. Sinon, les plus belles saisons, j'étais petit. J'avais 10, 12 ans. C'est la plus belle aussi, moi. Ouais. En tout cas, la plus belle depuis... Et donc, du coup, je vais vous demander... Et je vais vous demander à tous, là, en commentaire, de mettre vos trois meilleurs moments de la saison. On commence par Mathieu. C'est trois meilleurs moments de la saison. En un ? On commence par le troisième. Ah, troisième. Ok. Troisième... En un, je pense qu'on a tous le même. Troisième, je dirais... La... Troisième, c'est chaud. On commence par la première. Alors, vas-y. Première, c'est sûr, c'est hier. Première, c'est... On a tous le même top 1, je pense. Indiscutablement, c'est hier. Et après, en deuxième, je pense... Je vais mettre la course au titre. Là, en deuxième. Ok. Parce que, en fait, moi, pour moi, le meilleur moment, c'est les quatre mois où on est coude à coude avec Ibé. Et genre, pour moi, chaque match en championnat, c'est une finale. Et j'ai jamais autant regardé Young Boys de ma vie contre Iverdon, contre Rouchy, pour regarder s'ils perdaient des points, quoi. Et puis, tu sais, le fait de chaque lundi, tu retournes à l'école, tu parles avec tes potes, tu leur dis, hé les gars, semaine prochaine, on les a, tu vois. Et à un moment, bah, il y a un moment dans la saison, on est promis quand même. On a le même moment. On a le même moment. Vingt minutes. Vingt minutes. Vingt minutes, tu as été promis, tu vois. Et puis... Troisième moment. Moi, je pensais des moments clés, mais vas-y. Ou un match, par exemple. Un match, ouais. Un match, ouais. Deuxième. Le but de Cognac contre Ludo Goretz. Ouais. J'ai crié. Pas mal. Troisième, c'est Rome à domicile. Ok. Parce que pour moi, ça m'a marqué. Voir un stade plein pour Servette. Je me rappelle de l'ambiance qui était absolument exceptionnelle, avec tous les fumis au début. Ouais, c'était fou, ouais. Tu sais, le fait que tu perds 1-0, tu prends un but de Lukaku, tu te dis, bon, on va essayer de ne pas en prendre trop. C'est le début de match, on l'avait vu. Et puis, petit à petit, tu te mets dans le match. Puis là, t'as les gazitions de Bédias. Le stade, il explose. Ouais. C'est... Pour moi, je dirais, c'est les trois... Les trois moments marquants. Moi, pour moi, tu vois, les trois faits, en fait, c'est pas en championnat. Mais au niveau de la longue durée, c'était le championnat. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, les trois moments phares, c'est ça. Après, en quatre, il y a les Rangers. D'où l'importance de jouer des Coupes d'Europe. Léla San, pour toi... Bon, la première, c'est hier. Ouais. Allez, c'est pas ça. C'est bon ? La deuxième ? La deuxième, alors... La deuxième, c'est quand on gagne à IB. Ok, ouais. On gagne là-bas à IB, parce qu'à ce moment-là, tu dis... C'est vrai que celui-là, il est fou, ouais. À ce moment-là, je me dis, le titre, c'est... Voilà, ouais. C'est jouable. Rien ne peut nous arrêter. Ouais, ouais. Tu vas battre IB là-bas. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas perdu là-bas. T'es dans un nuage. À ce moment-là, dans ma tête, c'est bon. Je suis parti, je me suis dit, c'est bon. Tu dis, c'est tout à fait possible, quoi. Ouais, c'est possible. Surtout dans la dynamique où est IB à ce moment-là. Et Servette, c'est totalement l'opposé. C'est totalement l'opposé. Ils ont plein de blessures. Ils perdent quasiment contre tout le monde. Ils font des matchs nuls. Et toi, à l'inverse, t'es imbattable. Rien ne peut te toucher. Ah là, tu dis... Et tu bats IB, quoi. Et tu bats IB. Ça fait deux ans que ça n'est pas arrivé. Et tu bats Lugano. Et après, Vicky, il se fait licencier. Ouais, ouais. Il a plein de blessures. Enfin, à ce moment-là, tu dis... Rien n'est impossible, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'était le deuxième meilleur moment, ouais. Et en trois, tu mets quoi ? En troisième, alors, c'est le match qu'on tire à Spola à domicile. Ok. Parce que, pour moi, c'était un match qui comptait pour se qualifier pour être troisième. Et puis, on gagne à la fin, la dernière minute. Et pour moi, c'est une victoire en Europe. C'est pas une qualification. Ah ouais. C'est une victoire. C'est une victoire. On marque des points en quoi ils font l'UEFA. Ça nous confirme qu'on va être européens en printemps. On arrive à marquer un match européen. On marque à la... Le scénar, il est fou. Le scénario du match, il est fou. Ouais, ouais. À la fin de ce match, émotionnellement, c'était un des matchs plus intenses avec l'UEFA. Je suis d'accord avec toi. Et vraiment, c'est la contre... C'est vraiment le fait de se dire... À ce moment-là, je me suis dit, waouh, on est passé de la Challenge League à être européens en printemps. On gagne un match européen. Ouais. Pour moi, c'était une victoire contre tir à Spola en troisième. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas mal, pas mal. Et c'est là que tu vois, tu te dis, Lil Hassan, il a des moments différents de moi. Moi, j'en ai un différent de vous, là. Tu vois, quand il parle de ça, je me dis, mais ça aurait aussi pu être mon top 2. Le nombre de moments. Le nombre de moments, ouais. Après, c'est le truc. Quand je suis à Rome, j'entends manger ma pizza en terrasse et j'entends la chante servette. Bah, moi, j'ai... Ou je vais marcher à la Prague, j'ai à Bruxelles pour guen. Non, mais... Franchement, j'étais à mon moment. Moi, mon numéro 1, c'est la coupe, évidemment. C'est hier. Mais en numéro 2, c'est guen, les amis. Toi, peut-être pas parce que t'étais pas dans le stade. Non. J'ai fait le déplacement. Mais moi, je vais pas te mentir au stade. Avec un action conne à l'extérieur. Déjà, moi, je suis au stade. Et le match, déjà, est fou. Le scénar est fou. T'es surdominé et tu ressors de nulle part à chaque fois. Moi, le but de Konya, vraiment... Je me dis, mais... C'est un miracle. Déjà, c'est un miracle qu'il nous faut pour nous sortir de ce truc-là. Et le miracle est arrivé, quoi. Il y a un miracle. Le but de Konya, c'est un coup franc, elle est déviée. Déjà, Konya qui tire un coup franc. Ouais. C'était le destin. C'est les palais. Ouais. Ensuite, la masterclass d'Antounès pour Bédia. Deux. Deux. Et la séance de tir au but. Où là, les tireurs servetiens, c'est impec. Ouais. On n'a pas un qui loupe. Moi, c'était des croix ou des flèches. Ouais, je sais. C'est pour ça que tu l'as pas mis dans ton top 3 à ce moment. Mais pour moi, c'était le meilleur moment jusqu'à hier. En fait, t'en as tellement. Ouais. C'est difficile à en choisir, tu vois. C'est difficile. Et puis, bon, le troisième, j'avoue que j'ai pas trop trop réfléchi. Mais le but de coûter ça contre les Rangers, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. À ce moment-là, on était à un but de la championne. Sinon, après, personnellement, moi, Prague, tu vois, j'ai changé mon écharpe avec un supporter de Prague. Le club, le club, en soi, m'a marqué le tifo et fou. Enfin, c'était, ouais, j'ai bien apprécié. Après, en parlant d'Europe, ce qui était bien en semaine, c'est que les semaines, elles passaient beaucoup plus vite. Ouais, ouais. C'est que tu finissais le week-end, tu faisais un déplacement où tu as des matchs à la maison. Et puis, jeudi soir, tu sors du taf. Et puis, tu vas boire des verres avec des collègues ou avec des amis. Tu vas au stade. Tu vas au stade à 18h, le match à 21h. Tu vois, ça prend toute la semaine. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est pour ça que, pour moi, une fois que tu as goûté l'Europe... Ah, tu dois y rester. C'est ça, hein. Tu dois y rester, quoi. Chaque année, ça doit être ça. Moi, il me convenait bien, ça. Ah, moi, j'étais bien aussi. C'est comme Nila San, moi, franchement. Tu sais, t'arrives le jeudi, le jeudi matin, t'es en cours. Tu te dis, putain, je suis en cours. Et là, ton pote, il arrive, il fait, tu viens ce soir. Bien sûr, bien sûr, on est là, tu vois. C'est incroyable. Juste, l'UFA, si vous pouvez faire des matchs après 18h45, c'est bien. Ouais, ça serait bien. Genre 19h30, c'est bien. Si on se califie, il y aura plus de matchs avec le Nuno. Cette année, il y aura plus de matchs avec... Enfin, ça, on y reviendra. On y reviendra là-dessus. Moment bonus, est-ce qu'il y a un moment de cette année dans lequel on n'a pas parlé que vous voulez évoquer ? Un but. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un but qui vous a marqué ? Quel est le plus beau but de la saison, en fait, cette saison ? C'est Kutessa contre Prague ? Au niveau esthétique ? Ouais. Le but à Zurich est pas mal, la petite... Le but de Kutessa. Ouais, celui-là, il est beau. Celui-là, il est pas mal. Il y a la frappe de Kutessa contre les Rangers. Il y a quand même le but de Pfluké. Le but de Pfluké contre le slow, c'est vrai, c'est vrai. Pfluké, c'est quelque chose. Pas facile, hein ? C'est vrai que... Et en même temps, il n'y en a pas un, tu vois, comme la saison dernière où tu sors le but de Clichy ou de Rodelin, tu vois. Bon, l'année passée, il y en a quand même eu deux. C'était quelque chose. C'était une dinguerie, ouais. Si vous deviez nommer... C'est vrai que... Niveau esthétique. Ouais, niveau esthétique. Kutessa contre Zurich, hein. Kutessa contre Zurich. Ouais, contre Zurich, c'est fou. Enfin, Bédia contre Zurich. C'est Bédia ou Kutessa qui marque ? C'est Bédia. C'est Bédia, il fait la passe à Kutessa. Ok, c'est Kutessa qui marque. Il n'y a que Bédia pour finir dans cet angle-là. Ouais. C'est juste. Non, moi, je dirais... Niveau esthétique, c'est... Ouais, je dirais quand même Kutessa contre Rangers. Kutessa contre Rangers. Ouais, elle est folle. Ouais, ouais, ouais. Elle est vraiment bien foutue. Après, est-ce que je parle avec, tu sais, le contexte ? Je sais pas. C'est possible, hein. Mais bon, ça compte un petit peu quand même. Non, elle est belle, elle est belle. Il a failli mettre la même contre la Roma. Ouais, ouais. À deux doigts. Ouais, moi, je... Toi, ton plus beau but ? Ouais, je pense... C'est ça quand même. Ouais, j'aime bien les frappes comme ça. Même si les actions... L'action azurique, elle est magnifique. Ouais, ouais. L'action, c'est un bijou collectif. Ouais, ouais. Après, voilà, de mémoire, je sais pas. Il y a aussi des frappes d'Antounes contre Singal et contre Ibay qui sont pas mal aussi. Ouais, c'est le but d'Antounes contre Ibay. Ouais, elle est pas mal aussi, celle-là. C'est classe. Collectivement, il est beau. Collectivement, il est magnifique, ouais. Ouais, ouais. Du coup, si on prend aussi facteur symbolique, il est exceptionnel aussi. Ouais, ouais, ouais. Dites-nous en commentaire, les amis. Vous avez beaucoup de choses à écrire. Mais bon, c'est la fin de saison. Peut-être qu'il y en a un, il va nous sortir un but. Ah ouais, bah ouais, c'est possible. Dites-nous, pour vous, quel est le plus beau but de cette saison ? Le but qui vous a le plus marqué ? Messieurs, la soirée d'hier, c'était bien. D'ailleurs, vous êtes allés à la Praille après ? Ouais, ouais, ouais. Ouais. T'es venu, toi ? J'ai l'examen, moi. Ah oui, c'est vrai, t'as pas de chance. Tu sais que moi, j'avais déjà la mort. Ouais. Là, moi, je voulais juste avoir posé mon lundi et pouvoir profiter. C'est sûr. Là, tu vois, j'avais la mort. Là, j'aurais pas pu aller au taf. J'ai pas de mentir ce matin. Moi, j'étais en télétravail hier. Ouais, moi, je suis allé. C'est une belle fête, d'ailleurs, au passage. J'avais un pote qui était là. Ouais, c'était cool. Magnifique. Bon DJ aussi, à noter. En tout cas, la journée aurait été longue. Ouais, ouais. Ouais, moi, à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai fini la nuit. Ouais, ouais. Moi, j'ai fini un petit peu plus tôt que toi. J'ai fini à 11h. Je suis arrivé chez moi à 11h30. Mais vous êtes allé après au bar avec les joueurs ou pas ? Non, non, non. Ça fait pas aller jusque là ? Non, non, non. Parce que moi, j'ai un pote qui est allé encore jusque là. Ouais. Moi, je me suis arrêté quand ça a fini sur l'esplanade. C'était pas mal, là, déjà. Ouais, ouais. On s'est levé à 5h30. On est plus tout jeunes, mec. Ouais, attends, je comprends. Mais ouais, moi, je rêve de faire un selfie avec Seven Witch. Pas comme ça d'habitude, mais là, lui, c'est une légende. C'est une légende, ouais. D'ailleurs, il y avait débat. Est-ce qu'il faut mettre une statue à Mal pour hier ? Je vous laisse réfléchir. D'abord, dans l'ordre, on met Steva. Bien sûr, Steva et Konya, de toute façon. Et après, Mal, il est déjà bien. Ouais. Parce que Genk... Il y a Genk, ouais. Il y a la masterclass. La coupe, ça commence à faire beaucoup, mon cher Mal. Ah ! D'ailleurs, je voulais pas... Mais bon, l'émission est déjà longue. Je voulais faire les tops et les flops de l'année, mais... Non. Tant pis. Ou on fait très vite. On peut le faire vite. Genre très vite. Votre top de l'année, c'est quoi, en termes de joueurs ? Top de l'année, moi, c'est Konya. Ouais. J'hésite entre Konya et Tsunemoto, mais j'irais quand même Konya. Parce que Konya... En fait, t'enlèves Tsunem, même si on n'a pas gagné avec Tsunem. Il... Si t'as... Mania, pour moi, c'était bon. Mania, j'ai bien aimé cette année. C'est là, on demande le meilleur meilleur. En fait, j'hésite trop, mais... T'hésite avec qui ? Avec Tsunemoto ? Konya et Tsunem ? Il y a Rouillet aussi. Ouais. Grosse saison. Rouillet, il fait une saison de malade mental. MVP, quoi. Je dirais quand même Konya, parce que je pense que Konya, il a mis ses buts tellement... Konya, il est décisif. Ouais, ouais. Konya, il est décisif contre les buts à chaque fois. Contre Genk, contre Ludo Goretz, contre Winterthur. Il marque pas souvent, mais quand il marque, c'est MVP, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, c'est Konya. MVP de la saison. Konya aussi. Konya. Rien à dire. C'est un meilleur joueur. Je sais pas combien de matchs. Il a tout joué. Il a tout joué. Après, j'ai vu qu'il y a des clubs espagnols qui s'intéresseraient. Ouais, ouais. J'aime pas ça. J'aime pas ce que tu dis. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a gagné son trophée. Il a dit qu'il partirait de Servette que quand il aura gagné un trophée. Ouais, j'aime pas trop ça. Mais bon. Écoute. Après... Ce ne sera pas le même Servette, en tout cas. Moi, je lui souhaite le meilleur, s'il faut qu'il parte. En tout cas, ce ne sera pas un tiberpont. On va faire toute sa carrière ici. En tout cas, c'est désolé, on ne l'a pas vu parce qu'il a joué tous les matchs. Mais les saisons ou les moments où il était blessé, on a vu le trou qu'il laissait. Bien sûr. Du coup, s'il part la semaine prochaine, ce ne sera pas bon. Moi, j'ai des noms pour le remplacer, mais on n'est pas là pour ça. En deux, est-ce qu'en deux ? Deuxième meilleur joueur. Qu'est-ce qu'on te laisse ? Deuxième meilleur joueur. Deuxième meilleur joueur. Moi, je mets Rouillet. Ouais. Rouillet. Troisième Sounemoto parce que Rouillet a joué vraiment plus de matchs et il a honoré le brassard. Rouillet, il a marqué des buts décisifs aussi. En plus, ouais. Non, Rouillet 2, ouais. Ouais, Rouillet 2. T'as aussi Rouillet 2 ? Hum... Moi, je mettrais plutôt Antounes. Antounes ? Ouais, parce que c'est quelqu'un que je l'ai beaucoup critiqué. Ouais, ouais, ouais. Les semaines précédentes. Et là, c'était le vrai nouveau. Devant Rouillet, quand même ? Bah, au niveau performance, Rouillet, il a fait quelque chose d'incroyable. Ça, c'est sûr et certain. À un moment, enfin, c'est l'équipe de Suisse, il n'y avait pas autant de malades motos en défense des Akenji ou des Chers. Je pense qu'il avait sa place, Rouillet. Mais pour le symbole, pour moi, personnellement, Antounes. Parce qu'on disait le numéro 10, c'est trop pour Antounes. Il y a un niveau de Challenge League. Il n'est pas assez bon. Et là, cette saison, il a porté l'équipe. En attaque, il a porté le milieu offensif de Servette. Il a fait tellement de moments incroyables. C'était un leader. Le leader dans le jeu. Oui, dans le jeu, oui. Et moi, c'est pour ça que je le mets. Ok. Par rapport à la progression qu'il a faite. Après, oui, évidemment, Rouillet, performance, il n'y a rien à dire. C'est la classe. Moi, je mets quand même Rouillet en deux. Puis moi, en trois, je mets quand même Tsunemoto. Et après, quatrième, je mets Antounes. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, les trois là, Konya, Rouillet, Tsunemoto, je parle pour moi. Les mecs, ils sont incontournables. En fait, il n'y a pas... Tsunemoto, il y a juste les passages contre El Taïef où il se fait graille de fou. Mais sinon, Tsunemoto, en musée, c'est devenu le meilleur latéral de notre championnat. Je suis d'accord avec le classement de Mathieu. Konya, c'est le meilleur milieu. Et Rouillet, cette année, il rentre dans le débat pour meilleur décès. Cette année, en décès, il y a des bons joueurs. Je suis d'accord. Mais Rouillet, cette année, quand tu analyse ses matchs, il a une vision de jeu. Je pense qu'elle a toujours dû être là. Ouais, c'est un attaquant de base. C'était flagrant. Comme il anticipait. Hier encore. Parfois, il fait des interceptions exceptionnelles. Contre la Roma. Il avait fait un match de fou. Lui et Séverin, d'ailleurs. Séverin sur Lukaku. Séverin aussi qui a fait une très bonne saison. J'ai appelé Ramos. Ramos ou Rial. Ok, très bien. On fera pas les flops parce qu'on a gagné. On est content. Ouais, ouais. Ressons positifs. Ressons positifs. Voilà. Il y en a un qu'on peut mettre. Non, laisse-le. Il a marqué deux buts contre le Gano. C'est lui ? Non, non. L'année dernière. Non, tu sais pourquoi ? Parce que là, ça fait un mois, il me plaît. Ah ouais ? Un mois, il fait vraiment des bons matchs. Mais... C'était qui alors ? Il était pas dans le groupe. Vas-y, en fait, je voulais savoir. Diba. Ah, mais non. Non, mais... Il a pas assez joué de matchs pour être dans ses... Si, si, il a trop joué. Attends. T'as pas donné une minute à Ling et lui, il a eu crédit. Il a fait un bon match. Il faut lui laisser. C'est vrai. Il a fait un bon match. Contre Winterthur. Le match, le 3-2, là ? Non, le 3-3 ? Non, c'était un match... Ben là, la titularisation contre Pilsen, je crois. Ah oui, c'est juste. Là, il a fait un bon match. Mais sinon, c'est la seule fois. C'est vrai. Non, contre Winterthur, là, quand on fait 3-3, c'est lui qui donne le troisième but. C'est vrai. Il en fait plus. Tu vois, Sabatini, il a envoyé un drop-pierre. Lui, il a envoyé toute la saison. Antoine Dupont, il a envoyé que des essais. Ok. Très bien. En vrai, c'est un peu méchant. Mais s'il te plaît, saison prochaine, ne refais pas ça. Très bien. Maintenant, on va passer à la suite. Comme je vous l'ai dit hier, une news est tombée. C'est René Weiler qui ne sera plus le coach de Servette, mais qui, ce n'est pas officiel, mais devrait devenir directeur sportif du Servette FC. Premièrement, ça vous hype ou pas, cette news ? Totalement. Ouais. Un mot de fou. Triste d'un côté, parce que ce ne sera plus lui le coach qui va prendre les décisions sur le terrain, parce qu'on a vu, voilà, on a la coupe, on a joué le titre. Il y a beaucoup de changements, c'est beaucoup plus professionnel. Et d'un côté, ça m'attriste un peu de voir qu'il sera plus coach, mais hyper hyper hypé sur le fait qu'il sera directeur sportif. Parce que comme il l'a dit, lui, il va être directeur sportif parce qu'il l'a dit, il faut que Servette joue le titre la semaine prochaine. Lui, il ne se cache pas. Il a dit, je veux que Servette joue le titre, se donne les moyens de rivaliser contre IB. Et puis surtout, le gars, il va discuter avec qui ? Il va discuter avec Lucien Favre. Pareil, j'ai entendu cette rumeur. Il a des contacts, Lucien Favre. Normalement, il est hors d'être l'assistant de Lucien Favre à Cristal Palace. Finalement, ça ne s'est pas fait, Lucien Favre n'est pas allé à Cristal Palace. Mais il a quand même eu des contacts avec Lucien Favre pour qu'il vienne à Servette. Il a été champion en Belgique. Champion en Egypte. Regardez les joueurs qui l'a ramené cette saison. Je crois que Maul, c'est lui qui l'a ramené, il me semble. Maul, c'est lui, Tsunemoto, Nishimura. Et je n'étais pas sûr, mais Brown, je crois, mais je ne suis pas sûr. Il a quand même ramené, surtout Tsunemoto et Maul. Incroyable, les joueurs qui l'a ramené. C'est quelqu'un qui a des contacts, c'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un d'exigeant. Et je pense que quelqu'un comme lui, on va éviter d'avoir des transferts un peu douteux, des joueurs qui sont en méforme et à plus de cohérence. Et je pense que c'est incroyable. Maintenant, l'entraîneur, qui va être l'entraîneur ? Il a crédibilisé quand même Servette aux yeux de l'Europe. Parce que cette année, moi, j'ai regardé le tirage sur des chaînes YouTube avec des consultants qui supportent des clubs de fous. PSG, Real, des clubs qui ne connaissent même pas l'existence de ce club. Et là, sur les tirages, par exemple, Servette Pilsen, il disait Servette Passe. Tu vois, petit à petit, les gens commencent à savoir qu'au bout du lac, il y a une équipe et que ça joue de mieux. Ils recommencent à savoir. C'est vrai. Après, peut-être, si tu discutes avec des Français de ma génération en tout cas, Servette, c'est un nom qui est connu. Ok. Mais qui n'est pas, bien sûr, ils ne connaissent pas bien, bien. Mais moi, je te parle de ça. J'étais à Dublin pendant trois mois, il y a fort, fort longtemps, en 2011. D'ailleurs, j'étais à Dublin quand ils ont remonté contre Belinzone. Et je parle avec un chauffeur de taxi. Il m'a dit, ouais, ouais, je connais Servette et tout. Donc, c'est une équipe, mais c'est pour les anciens. Je pense que les mecs de ta génération, toi, dans les autres pays européens, je pense que Servette, ils ne connaissent pas et du coup, ils apprennent à connaître. C'est un bon coin. En tout cas, historiquement, nos générations, c'est un peu plus connu. Nous, c'est quand même assez connu, quand même. Mais en rendant sur Weiler, ouais, c'est un hype de fou. Moi aussi. Un gars qui a les compétences, qui aime le club. Et qui a les contacts, qui aime le club. Je ne sais pas, un gars comme Weiler, je le comprends, il est frustré. Parce que Bédia, il apprend dans la minute qu'il part. Il y a des joueurs qui ne voulaient pas qu'ils sont là, qui sont quand même signés. Apparemment, des joueurs qui n'auraient pas sauté la prolongation, ils se font quand même prolonger. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce qu'il y a un manque de commun... Normalement, un club, ça fonctionne. Tu as un directeur sportif qui fait des propositions à un entraîneur, et ça va dans les deux sens. Mais après, il y a un consensus. Enfin, on discute pour savoir qui on prend ou pas. Peu importe de qui vient la proposition du joueur. Parce que là, tu penses qu'il y a eu un moment donné... Weiler, il a proposé des trucs. On lui a dit oui ou non. Et après, le club ou le directeur sportif, que je ne sais même pas qui c'est... C'est une commission sportive. Une commission sportive a dit... Bon, lui, on prend sans consulter Weiler. C'est à peu près ça qu'il s'est passé. Sûrement, ouais. Sûrement, c'est ça qu'il s'est passé. Mais le club a quand même envie de le garder, quand même. C'est peut-être aussi pour ça que Ling, il n'a pas joué. Ou que Guimeno a moins joué. Guimeno a moins joué. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est une commission sportive. Ils sont plusieurs décidés depuis le départ de Sanderos. C'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend les décisions de transférer les joueurs. Mais je pense qu'un gars comme Weiler, qui a des contacts, ça peut très bien marcher. Maintenant, la grande question, c'est qui sera le coach ? C'est ça. Est-ce que c'est un pantin de Weiler, le coach ? Enfin, un pantin, sans vous être péjoratif. Mais est-ce que c'est un gars qui va suivre toutes ces décisions et qui va dire oui tout le temps ? Ou est-ce qu'il aura une forme d'indépendance ? Ça m'a traversé l'esprit qu'on va peut-être prendre un petit coach et qui… Qui va suivre les directeurs. En fait, ce sera quand même Weiler, le coach. En fait, Weiler, il va être avec l'oreillette. Enfin, je ne sais pas. Ça me semble un peu abusé, mais ça marchait tellement bien avec Weiler. Ça marchait bien. En plus, de savoir qu'il reste au club parce qu'il aime le club et qu'il ne va juste plus être entraîneur comme titre. Mais le mec, il va être directeur sportif. Comme Ni Lassane l'a dit, ça me hype parce que je sais qu'on ne va pas recruter n'importe qui. Weiler, cette année, ses recrues, il y a zéro flop. Il y a zéro flop. Il y a zéro flop, tout simplement. Et pourtant, il a pris des risques. Ah, Nishumura, il fait une demi-saison. Mais s'il fait toute une saison au niveau où il l'a fini… C'est pas mal. Surtout au début, là, quand il est arrivé. Au début, il est incroyable. Ouais, qui sauve sa sa saison, quoi. Mais après, là, j'ai vu ça parler de l'entraînement de Carouge. Ours et… Ours et A. Adrian Ours et A. Et puis de Bojan Dimich. Bojan Dimich. Surtout Bojan Dimich, qui est là depuis 6 ans. Ouais, là, il connaît vraiment bien le club. Qui était là avec Kodro. En partie, il y a Kodro qui a fait venir Sevanovic, qui a balté la saison. Kodro, si tu te souviens, en termes de tactique, c'était plaisant. C'était du beau jeu. C'était du beau jeu. C'était du beau jeu. La saison au Saint-Max, ils sont passés devant. Ouais, ouais. Mais après… Ça jouait bien. Ça jouait bien. Surtout qu'avant, tu avais connu Coach Cooper. Est-ce que tu te souviens de Coach Cooper ? Ouais, bien sûr. Oh, l'enfer. Une catastrophe. Une catastrophe. Donc, en fait, je pense qu'il a aussi connu Coach Cooper Dimich. Donc, en fait, il a connu un peu tout. Il a tout connu. Des systèmes défensifs, des systèmes intenses, des systèmes offensifs, avec ballon, sans ballon. Et il connaît très bien les joueurs. Il connaît très bien les joueurs. Je pense qu'au Vester, c'est quelqu'un qui est très apprécié. Ouais, en plus. C'est un jeune voix. Mais est-ce qu'il a l'autorité aussi ? Parce que souvent, ce qui est souvent, pas reproché, mais souvent, ce qu'on dit, c'est que des fois, l'assistant, il est là pour aussi t'aider quand le coach, il n'est pas trop d'accord avec toi. Ouais. Est-ce qu'il peut prendre ce rôle de maintenant, c'est moi qui prends la décision et vous devez les respecter ? Ouais. C'est ça. Ça, c'est toujours... Ça, c'est avec tous les entraîneurs assistants. Avec tous les entraîneurs assistants. Il passe Coach, c'est ça. Il faut qu'il s'impose. Il faut qu'il sorte de l'ombre de l'entraîneur. On se souvient de Village Boach avec Mourinho. Là, j'ai vu l'assistant de Jurgen Klopp, il va partir à Salzbourg. Je pense que ça va fonctionner. Niveau stabilité... Ouais, mais attends. Lui, il part de ça. Tu sais, il n'est pas dans le même club. Ouais, ouais. C'est un peu différent. Après, il y a des exemples qui ont marché. Pierre Sage à Lyon, c'est exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Même Franck Hayes à Lyon. Est-ce que c'est pas... Je sais pas. À la base, c'est pas un entérim ? Moi, je l'ai toujours connu comme coach. Ok. Peut-être, peut-être. Mais après, tu vois, Bayern, ça remonte un peu. Mais Hansi Flick. Hansi Flick. Ouais, bien sûr. Hansi Flick qui est devenu quand même sélectionnaire de la Mannschaft après. Et puis... Future coach du Barça. C'est vrai. En 2011-2012, la saison exceptionnelle de Bale, comment il s'appelle ? Celui qui était revenu à Bale. Christian Grosse ? L'autre, non. Fogel. Heiko Fogel, non. Ah oui, Heiko Fogel. Bien vu, bien vu, bien vu. Qui avait remplacé Sorson Fink. C'est vrai. Et il a fait une saison de malade avec le FC Bal. Niveau stabilité, je mettrais une pièce sur Bojan Dimit. Parce que c'est la continuité. C'est le projet. Là, les exemples que vous me donnez, c'est des exemples un peu de pompiers de service. Les mecs, ils arrivent au milieu de la saison. Là, on va commencer une nouvelle saison. Tu vois, est-ce que t'as besoin d'un coach ? En fait, le truc, c'est que si tu recrutes un nouveau coach, le risque, c'est de casser la dynamique. Tu vois, Bale R, ça a super bien pris. Mais si t'as un coach, ça peut... Ça a pris avec les joueurs qui restent, là. Parce que je vous rappelle que Toiti, Fofana, etc. Toiti, 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 c'est... Bojan a un bon lien, alors, normalement. Tu vois, normalement. Bojan, il a fait toutes les montées Challenge League, et là, il a la coupe, donc c'est-à-dire qu'il a vraiment... Ouais, non, non, je pense... Bojan Dimitre, ça peut être un... Ouais, c'est très intéressant comme ça. Et surtout avec le truc de Vailer, on est en sportif. Ouais, justement. Je dirais pas que ce serait le pontin, mais le lien serait beaucoup plus... Ah, mais je pense que les matchs... C'est là où je te dis... Parce qu'un nouveau coach qui débarque, si il y a un conflit avec Vailer, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Et Vailer, il est... C'est fini. On connaît un petit peu comment il est, quoi. Et puis là, l'année passée, je crois que dans les top 3, il y avait Vailer, il y avait Frey, et puis il y avait, je ne sais plus qui... Il y avait de Sforza, non ? Il y avait de Sforza, je ne sais plus. Il y avait un troisième, je ne sais plus qui c'était. Moi, Frey, je ne pense pas que ça pourrait fonctionner, parce que c'est trop caractériel, trop de... Frey avec Vailer. Non, non, non. Ils vont se taper dans les westerns. Non, c'est ça, c'est comme le ying et le yang. Vailer, c'est un peu le feu. Ils font un truc un peu... Boyan Dimit, c'est vraiment un mec, on ne l'entend jamais. Ouais, justement, calme. Ouais. Donc c'est vrai que ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Après, je vois pas qui d'autre. Voilà. Parce que j'avais pensé à Ursea, mais c'est vrai que quand tu me dis que Ursea, il a fait une saison... Ursea, il a fait une saison à Nice. Et c'était pas terrible. C'est pas bien. Je ne sais même pas si c'est une demi-saison, voir, vu que ça s'est pas bien passé. Ça reste un gros coup. Après, ça reste un grand club, peut-être que c'était... Parce que Ursea, il était l'assistant de Favre. Ouais, ouais. Pendant très longtemps. Après, Favre rentre d'accord, il est à la retraite ou il... Favre, il a dit qu'il ne voulait pas rentre. Favre, je ne crois pas qu'il veut prendre un club en Suisse. Parce que tu vois, Favre avec le Dortmund... Moi, je l'ai connu, Favre, quand il entraînait Dortmund. C'est un peu la seule équipe de Favre que j'ai vu jouer. Ouais. Il y avait Zurich avant. L'FCZ avant. Avec Alphonse, d'ailleurs. L'FCZ qui était en Champions League, d'ailleurs. Mais je ne regardais pas la Super League. C'était Bernard Schalent. C'était Bernard Schalent. Ah ouais ? Lucien Favre, il n'est pas champion avec l'FCZ ? Il est champion, mais il n'a pas fait la Champions League. Ah ! Ah oui, c'est... Ok, ok, ok. Parce que tu vois, Lucien Favre, lui, il a un style de jeu qui... Ça joue au ballon. Ça match avec Servette. Il est un entraîneur de classe mondiale. Il a déjà entraîné Servette, Lucien Favre. Mais je ne le vois pas revenir en Suisse. Même des entraînements sportifs, il l'a refusé. Je ne pense pas. Après, des CIOA nés, des entraîneurs comme ça, de ce calibre-là... Mais ce n'est pas trop cher, tu penses, pour Servette, ça ? Avec un Valais de temps sportif, ça change un peu la donne. Mais ça reste quand même un peu cher pour notre niveau. Moi, tu vois, j'aurais bien vu un... Bon, il part en Bundesliga, mais c'est Heidler. Ouais. C'est Heidler, j'aurais vu. Ça m'aurait hypé de fou. Ouais, c'est Heidler, moi, j'aurais bien vu. De fou. Parce que là, normalement, Crotty Torti, de ce que j'ai entendu, parce que Tiago Mota, il est coach de... Oui, normalement, il va aller à Bologne. Ouais. Plus Giano, l'année prochaine, on va voir qu'on a joué. Ouais. Crotty Torti, c'est vrai que... Il a révolutionné le club. Ah, dédicace à ça. Depuis qu'il est là, c'est quatrième, troisième, deuxième place. Trois finales de coupe de suite. Trois finales de coupe de suite. Heidler, ils n'ont pas fait ça, je crois. Non, franchement, c'est propre, quoi. Il faut lui rendre hommage aussi. En tout cas, au niveau entraîneur, il y en a plein qui sont disponibles dans le marché. Il y a des Suisses. Le problème, c'est des Suisses qui ont entraîné dans un niveau qui est tellement haut que je ne les vois pas revenir en haut. Ouais, clairement, ouais. Genre la limite à IB où c'est confirmé qu'il joue le titre, mais Servette, c'est l'éatoire sportif qui le dit. Est-ce que le club derrière va suivre ? Après, Vicky fait quoi ? Rien. Vicky... Parce que moi, ça dépendra de l'euro de Jakin. Vicky, il a quand même fait l'IB l'année passée. IB, c'était un rouleau compressant. Ouais, ouais, ouais. Donc... Vicky, moi, je ne serais pas contre. Et puis qui c'est qui, hier, a checké Vaillère à la fin du match ? Ensame. 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 Bien sûr, je l'ai vu celui-là. Et comme par hasard, ça disait quoi, là, dans le groupe de Servetteur.ch ? Ouais, j'ai vu Ensame à l'aéroport. C'est, 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 c'est. C'est, moi, pour moi... Ouais, l'histoire ! Avec le fameux tweet que Lucas, il avait envoyé en capture d'écran, comme quoi il avait dit qu'il n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement. Ouais, l'histoire se révèle. Moi, je serais très content de le revoir parce que c'est un attaquant qu'on sait que, normalement, les caviar que Steva va lui mettre, oh là là ! Faut pas être dupe, quand même. Il était, hier, il était à la... Il joue à Combes. Donc, normalement, il est installé en Italie. Faut pas me dire qu'il est revenu à Berne pour voir un match de foot entre Servette et Lugano, parce que tout le monde sait que ça va pas être splendide et tout ça. S'il y avait IB, je peux comprendre. Ouais, c'est un moment unique, Servette qui prend... S'il est vraiment honnête, ce que je pense, Servette, ça l'a toujours, puisque c'est le club qui l'a relancé, il l'a toujours dit dans les interviews et tout. Il a toujours aimé, il a toujours eu une forme de... Si c'est ça, il doit... Hier, il avait dû se dire, mais l'année prochaine, il faut que je sois dans ce groupe, tu vois. Ouais, après, les négoces, c'est les négoces. L'oseille, c'est l'oseille, tu vois. Ouais, je suis trop sportif. Ouais, tu sais, le romantisme dans le foot, c'est terminé, ça. Ouais, c'est ça, hein. Ça serait le chantier, justement, de Weiler, quoi. Ouais, c'est le chantier de Weiler. C'est le chantier de Weiler qui va devoir créer un groupe. Un groupe, ouais. Weiler, potentiellement, ça te fait les Avengers l'année prochaine. Mais il faut un entraîneur qui assume, du coup. Soit un entraîneur qui connaît déjà bien l'équipe, qui a une stabilité comme Bojan. Ouais. Soit, du coup, l'entraînante de renommée, mais je sais pas qui. Ouais. Mais c'est compliqué. Franchement, là, pour l'instant, je pense juste à Bojan et j'ai pas d'autres noms en tête, quoi. Ouais, mais ça, c'est la musique d'avenir, messieurs. Ça fait longtemps, je crois qu'on va battre le record de l'émission la plus longue. 1h38, les amis. 1h38 ? Ouais, c'est normal. Ça va. Ça va aller le coup. Je me suis déjà fait une émission à deux heures une fois. Ah ouais ? Ouais. Mais on devait faire deux matchs. Ok. En tout cas, le plus important, c'est qu'on est champions. Exactement. Les champions ! C'est ça, le plus important. Je m'en fiche des royalties, tout ça, tout ça. Je mets les chansons que je veux, on est champions. Là, ouais, aujourd'hui, c'est... C'est jour de fête, le 2 juin. Il n'y a pas de règles. Tu savais que le 2 juin, c'était aussi la date où Servette avait gagné contre Lausanne, le dernier titre de champion ? Ah ouais ? Ouais, c'était un 2 juin. Le 2 juin doit être un jour férié. C'est ça. Exactement. Messieurs, merci. Vive Servette. Merci Servette. Et bravo les champions, bravo à tous. Merci à vous. Tu vois, à la dernière analyse, on n'a pas besoin de dire à les Servettes, on dit merci Servette. Campeones. 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 Merci à tous, profitez bien. Allez, Servette, on se retrouve très bientôt. Bisous. Allez, Servette. Bisous. Merci Servette. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions. Of the world. . I've taken my bow. And in my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501